Bonjour les coquettes et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ma collection Make-up et Déclutter 2024 pour la suite des palettes. La dernière vidéo s'est terminée avec Juvia's Place. J'espère que vous en avez pris plein les yeux avec toutes ses couleurs. Et on va reprendre aujourd'hui à partir de la lettre K avec Kaleidos. Si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia la coquette, je suis une fan de make-up, une palette addicte. Si toi aussi tu es une palette addicte, mets-moi tout de suite les petits pouces en l'air et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonne-toi, rejoins-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tu as les liens en barre d'informations. Et bien évidemment, si tu vois quelque chose dont je me sépare qui t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Parce que je vais certainement au fur et à mesure mettre des choses en vente, que ce soit sur Facebook, sur Instagram Vente ou sur Vinted. Mais le temps que ça se mette en place, forcément ça risque de prendre un petit peu de temps. J'ai d'ailleurs déjà beaucoup de retard dans la mise à jour. En plus, il y a des choses que je ne vais pas forcément mettre en vente, que je vais peut-être donner autour de moi. Donc si vraiment il y a quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me contacter. Tu as la possibilité de le faire via Messenger, via mon adresse mail que tu as en barre d'informations, via Instagram également, que ce soit sur les coquetteries de Laetitia ou sur les ventes de la coquette. Tout ça, c'est en barre d'informations. Donc maintenant que tout ça est dit, on va continuer parce que je pense que ça va être encore assez long. N'oublie pas de prendre une petite boisson, un petit snack, quelque chose pour te ravitailler. Et let's go ! On commence donc avec la marque Kaleidos et notamment les petites palettes Futurism qui n'existent plus malheureusement, mais qui proposaient des super color stories et une très très bonne qualité. Donc à chaque fois, on a six fards, un mélange de mattes et de fards irisés. Les mattes fonctionnent très bien, les irisés sont magnifiques et je vous dis, les color stories sont plutôt fun. Donc celles-ci, je pense que je vais les garder toutes. Je m'étais séparée des plus nude, je crois. Donc ici, on a la palette de néon, magnifique palette. Là, la Cyber Bronze qui est relativement nude, mais avec de belles intensités et de beaux lumineux. La Astro Pink est aussi très très belle. J'aime beaucoup les tonalités, notamment les tonalités des neutres ici qui ont un petit côté rosé, mais très très light. Et celle-ci, est-ce que j'ai besoin de parler ? Ben non. Et alors en grande palette, je n'ai que la Escape Pod. J'aurais bien aimé avoir celle d'Angela Nikwitz. Mais alors j'ai eu l'opportunité dernièrement de l'avoir en seconde main. Mais finalement, elle a quand même un peu vieilli par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Et voilà, je me suis retenue. Par contre, la Escape Pod, je l'aime beaucoup. C'est une très jolie harmonie, assez punchy, avec des beaux lumineux, certains un peu en transparent, certains plus opaques. On a une petite rangée ici de nude qui permettent aussi de faire des choses plus simples. Je vous avoue que ce qui est sorti dernièrement chez Kaleidos ne m'intéresse pas vraiment. Ils ne font quasiment plus que des quads. J'aimerais bien qu'ils reviennent en fait à ce format-là ou éventuellement aux palettes Sifar. Mais les quads, en plus, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous. Et même si la qualité est là, ça ne m'intéresse pas plus. Le packaging est très joli aussi. Mais je suis moins attirée par ce que fait Kaleidos aujourd'hui que ce qu'il faisait au début. On a ensuite la marque Cara Beauty. Alors Cara Beauty, c'est une découverte marque américaine, petit prix, qui fait des color stories assez fun. Je sais qu'on peut trouver certaines références de ses palettes sur le site de Ella. Ella Beauty & More, si vous ne connaissez pas, je vous remets sa chaîne ici. Et puis vous aurez le lien de sa petite boutique en barre d'informations. D'ailleurs, j'en ai acheté une sur le site de Ella. Mais les autres, c'était une grosse commande Black Friday sur le site officiel. A l'époque où on n'avait pas forcément de frais de douane et je n'en avais pas eu. Donc je suis très contente de ma petite collection Cara Beauty parce que les phares fonctionnent bien. Et vous allez voir qu'il y a des color stories plutôt sympas. Donc ici, on a la Purple Haze dans les tons rose, violet. Les lumineux aussi sont très beaux. Il y en a qui ont des beaux chiffres, des beaux iridescents avec des chiffres. Il y a des paillettes pressées, mais les paillettes pressées dans les Cara Beauty sont très très fines. Donc c'est assez portable. Dans la même collection, j'ai aussi la Orange Pop. Donc qui se présente comme ça, qui est un petit peu plus chaude. Là aussi, vous voyez, vous avez des phares qui ont des petits chiffres. Là, c'est un doré avec des petits chiffres verts. Il y a aussi des paillettes pressées. Alors au niveau design, ça ressemble un petit peu à Jessie Cosmetics. Avec un petit mélange aussi de Juvia's Place. Enfin voilà, il y a différentes gammes. Alors ils font des palettes aussi beaucoup plus classiques, beaucoup plus neutres, beaucoup plus simples. Mais moi, bien évidemment, j'ai été vers celles qui étaient les plus colorées. Ici, on a la Life of the Fiesta. Donc qui sont un peu plus grandes que les précédentes. Il y a un petit peu plus de phares. Et vous voyez, il y a énormément de phares dans ces palettes-là. Les pannes sont assez petites, mais pas ridicules. Et je trouve qu'à chaque fois, il y a des belles harmonies qui permettent justement de bien organiser ses make-up. Dans la même collection, il y a la Before the Party, qui est plus dans les tons bleus. Et la dernière, c'est la Flower After Hours, qui est aussi très punchy comme ça. Celle-ci, justement, c'est celle que j'ai eue sur le site d'Ella. Alors, ils ont effectivement une gamme comme ça, qui ressemble un petit peu à une couverture de magazine. Et celle-ci, c'est dans les teintes bleues. Je trouve l'harmonie plutôt sympa. À chaque fois, il y a pas mal de teintes. Les lumineux fonctionnent très bien. C'est des beaux métalliques, encore une fois, avec un bel impact. Là, il y a aussi pas mal de différences dans les contrastes. Donc, très jolie palette. Et la deuxième m'avait énormément plu, parce que, déjà, j'adore la Color Story des fards à paupières. Et vous avez également un bronzer et un highlighter, qui sont assez foncés, mais qui fonctionnent bien. Attention, c'est quand même bien pigmenté. En règle générale, c'est bien pigmenté Cara Beauty. Et là, la Color Story m'interpellait. On a aussi de très, très jolies paillettes jaunes dans cette palette. Et c'est pas forcément évident, les paillettes jaunes. Mais là, celles-ci ont un bel impact. Et puis, il y a des grandes palettes un petit peu plus classiques, un petit peu à la Color Pop. Je pense que c'est le même format que les grandes palettes Color Pop. C'est un peu la même qualité, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà celle que j'ai. J'en ai une autre. Est-ce que je l'ai vendue ? Je ne sais plus, mais je m'en étais séparée d'une. Celle-ci, c'est la Gentle Teaser. J'en avais une encore plus nude, mais qui ressemblait justement à une de chez Color Pop. Donc, c'est pour ça que je m'en suis séparée. Là encore, les lumineux fonctionnent très bien. Les mattes sont d'une belle pigmentation. Ça se travaille facilement, quoi. Et je crois que ça, c'est ma préférée parce que vous allez voir que la Desert Oasis, c'est une neutre, mais une neutre avec des jolis verts, des jolis bleus teals. Il y a aussi un petit peu de teintes un peu mauve berry. Très, très jolie palette. Et j'ai beaucoup aimé me maquiller avec cette palette en termes de qualité. C'est peut-être un petit peu mieux la qualité que celle que je vous ai présentée. Les phares sont un petit peu plus pressés. Les tonalités sont très belles et rendent très bien sur la paupière. Donc voilà, une de mes préférées de chez Cara Beauty. J'ai également quelques palettes de la marque KVD ou Kate Vandy initialement. Comme cette petite palette, c'est un quad de la gamme Shade Plus Light. Il y avait pas mal de palettes comme ça. Il y avait aussi des palettes pour le teint. Je crois qu'ils font toujours les palettes pour le teint, mais je ne crois pas qu'ils ont encore les palettes pour les yeux. Donc c'est un quad de phare matte, mais j'aime bien la Color Story. Le fait qu'il y ait le petit vert foré là au milieu. On a un phare moyen de transition, on a un phare plutôt neutre, froid et un petit beige. La Surreal Bloom Metallic Eyeshadow Palette fait partie de mes derniers achats. Donc je ne l'ai pas encore testée. Elle est composée de six phares métalliques, mais qui apparemment fonctionnent très bien. Et puis j'aime bien aussi l'harmonie des teintes. J'aime beaucoup le packaging de celle-ci en métal, petit format, avec un joli design. Ah celle-ci, est-ce que vous vous souvenez ? La Alchemist Holographic Palette. Donc c'est une palette avec quatre phares holographiques, qui a pas mal fait parler d'elle quand elle est sortie, parce que c'était l'une des rares palettes où on pouvait retrouver comme ça des phares à effet. Alors ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Mais avec cet effet un petit peu holographique, justement, pour venir topper un phare plus... Un phare mat, par exemple, pour donner des petits shifts. Donc on en a un qui est plus doré, un qui est plus vert, un qui est plus rose-mauve et un qui est plus bleu. Ça je garde, même si aujourd'hui je vais peut-être moins aller vers ce genre de palette pour topper mes phares. Mais je la garde en souvenir. La palette Lolita, l'original. Alors c'est une palette que de phares mat, mais d'excellente qualité. En plus dans des tonalités que j'aime beaucoup. Ces espèces de vieux rose, mauve, un petit peu burgundy. Les phares se travaillent très bien pour des phares mat. Ils sont ni trop poudreux, ni trop crémeux. Bref, j'aime beaucoup cette palette. Ça c'est la palette des fêtes de l'année dernière, enfin pas 2023, mais 2022, dont j'avais fait l'acquisition. Parce que déjà j'aime beaucoup le design de cette palette. J'aime bien l'univers un petit peu fantasmagorique, comme ça, d'une forêt enchantée. Et on a cette Color Story. Alors, la Color Story en soi est très jolie, mais ne paye pas de mine. Par contre, j'ai beaucoup aimé utiliser ces phares. Je les ai trouvés d'une excellente qualité, excellente pigmentation. Les métalliques ont un très bel effet. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié cette palette, plus que je ne l'imaginais. Et pour information, elle s'appelle Moon Garden. On a ensuite la Lolita Porvida, qui est arrivée après la Lolita, ou dans celle-ci. On va retrouver un mélange de phares neutres, avec de très très beaux lumineux. On a ici un duochrome, qui paraîtra un petit peu fade, par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui. On a des paillettes pressées ici, qui sont très belles. Et on a surtout deux phares lumineux, crémeux, métalliques à souhait. Et encore une fois, des phares mat, qui fonctionnent très bien. Elle a eu un grand succès. Et moi, j'aime encore beaucoup cette palette, que je vais garder. Tout comme cette palette, que, alors c'est la, comment elle s'appelle ? La Age of Reality Eyeshadow Palette, qui n'a pas eu bonne presse, je crois. Alors que moi, j'ai trouvé les phares de très très bonne qualité. Est-ce que c'est venu au moment où le groupe L'Oréal a racheté la marque, et que du coup, on voulait en mettre un petit coup sur les épaules de L'Oréal ? Mais en tout cas, on a des phares mat, qui sont un peu aspects, comme j'aime dire, aspects cuirés. C'est-à-dire que ce ne sont pas des mat, mat, ce sont des mat un peu satinés, en fait. Et on a des lumineux, qui fonctionnent très bien. Certains un petit peu plus stopper que d'autres. Des phares très pailletés, comme celui-ci, qui est très très beau. Encore une fois, avec une texture, bah une texture un petit peu crémeuse. Très fine aussi. Alors, ce n'est pas un impact de folie, mais je trouve que ça se défend très bien. On a ce petit phare-là aussi, qui a un petit côté duochrome aussi, avec du doré, de l'oranger et du vert. J'aime beaucoup cette palette aussi, et je vais la garder. Alors oui, le packaging est en carton. C'est peut-être... Enfin, le packaging est en carton. En carton, en carton un petit peu plus cheap que d'autres palettes. Mais j'aime bien quand même le design de la palette en soi. Et j'en suis très fière. Elle a sa place dans ma collection. Une palette que j'oublie souvent. La palette vegan. Je dis ça parce que dans ma dernière série collection palette, je l'ai oubliée. Elle était bien cachée. Mais c'est une palette de phare coloré, de phare métallique, qui fonctionne aussi très bien. Qui ont l'avantage aussi d'avoir des couleurs primaires qui se voient vraiment. Le rouge est un vrai rouge. Le bleu également. Le jaune aussi. On a tout un panel de phares. Le petit noir ici a des paillettes un petit peu dorées dedans. Et ça en fait un très bon phare pour intensifier. Non, cette palette aussi me plaît beaucoup. Je n'ai pas de raison de m'en séparer. Et enfin, une des dernières grandes palettes de l'air Kate Vandy. Puisque après c'est passé KVD. La fétiche palette qui se présente comme ça. Alors, j'aime beaucoup l'harmonie. Même si comme ça, elle paraît quand même assez sombre. J'aime beaucoup les lumineux de cette palette. Qui sont de réel métallique et qui sont très fins. Ça fonctionne bien. Ça a une belle pigmentation. Les phares mat ont un petit côté un petit peu crémeux. Légèrement crémeux. Ouais, j'aime bien en fait. J'aime bien l'harmonie. J'aime bien le fait qu'il y ait des phares un petit peu taupe. Un petit peu vieux rose. Des phares dont on n'a pas forcément l'habitude. Associés à des couleurs très classiques finalement. Avec un noir, un gris, un marron, un vert, un rouge, un bleu. Très jolie palette également. J'aime bien aussi le format. Même si ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à ranger. Mais en même temps, elle a un côté plat. Donc elle tient relativement bien. J'ai encore pas mal de palettes Kiko dans ma collection. Alors que je ne suis pas la plus grande fan des formulations Kiko. Même si au début, oui. Je trouvais qu'il y avait un bel impact, une belle pigmentation sur les phares. Ça s'est dégradé avec le temps. À ce qui paraît, ça revient un petit peu. Mais voilà, ce n'est pas forcément les phares que je préfère. Maintenant, j'ai certaines palettes. Est-ce que je vais devoir me séparer peut-être ? Comme celle-ci. Celle-ci, je l'avais gardée parce que j'aimais beaucoup les teintes. C'est Color Party Palette, Wet and Dry Eyeshadow, la teinte 02, Generous Earth. J'aimais bien. En fait, j'en avais une autre qui était un petit peu plus chaude. Et j'avais décidé de garder celle-ci qui est plus froide. Avec ses petites teintes mauves taupe, comme ça, sympathiques. J'aimais bien la qualité de celle-ci parce qu'on a des phares qui se travaillent très bien, qui sont un petit peu crémeux, soyeux. Par contre, ça manque effectivement de lumineux. On n'a que ce phare-là qui est un petit peu satiné, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Mais après, j'aime bien aussi le design de la palette. Je trouve que c'est sympa. Et c'est mon âme de collectionneuse qui a du mal à séparer de ces choses-là. J'aimais beaucoup, quand je vous parlais des premières palettes dans cette collection-là, les Colors Story étaient sympas et la pigmentation était là. Donc, c'était les palettes Color Impact. Donc, j'ai la Bright Night Lights, c'est dur à dire, qui se présente comme ça. J'ai la Lounge Warm Tones qui est très belle parce que même si ce sont des phares plutôt chauds, il y a cette teinte-là entre le marron et le burgundy. Les lumineux aussi sont très beaux avec ses différentes tonalités de doré. Et la dernière que j'ai, c'est la Rain Smoky Shade et qui se présente comme ceci. Alors, techniquement, je n'ai pas forcément besoin de ces trois Colors Story, mais je crois que je vais me séparer de celle-là parce que dans celle-ci, en fait, on n'a que des phares métalliques et que les deux autres sont peut-être un petit peu plus originales. Donc, je vais me séparer de celle-là. C'est vraiment histoire de dire que je fais un petit tri. J'en ai ensuite, dans ce format-là, les palettes basiques, mais j'aime beaucoup l'Harmonie de celle-ci. Alors, elle n'a pas vraiment de nom, c'est la 03, mais c'est des petits khakis. Et puis, là aussi, on a trois phares mat, un plutôt satiné et deux lumineux avec des paillettes. Dans ces tons khakis, comme ça, je trouve ça sympa. C'est un petit format transportable aussi. J'avais bien aimé aussi cette collection Queen of Arts. J'ai la teinte 02 Luxury Stone Green. Encore une fois, on est sur des teintes un petit peu khakis, comme ça. Alors, est-ce que j'ai besoin, du coup, de garder les deux ? Ce n'est pas les mêmes tonalités. Ce n'est pas la même chose. Et encore une fois, là, on a une belle pigmentation sur les phares. Et les lumineux. Bon, les lumineux sont peut-être un petit peu moins impactants. Est-ce qu'il est temps de dire au revoir à cette... En même temps, c'est le petit quad sympa. Très clairement, si je gardais cette palette, ce serait pour la collection et pas pour me resservir des phares. Alors que celle-ci, je pourrais. Je pourrais m'en servir. Je pourrais l'utiliser pour partir en week-end ou ce genre de choses. Mais ça, ça peut peut-être servir encore à quelqu'un. Allez, je vais me séparer de celle-ci. Et j'ai aussi une palette custom que j'ai faite avec ces phares-là. Alors, je ne sais pas si ça se fait toujours, mais à un moment donné, il proposait justement de faire des combinaisons soi-même. Et j'avais choisi ces trois teintes. Bon, on est encore dans le thème du kaki. Je ne sais pas s'il y a quelque chose. Je n'ai pas testé. Je n'ai pas testé ces phares. Je ne sais pas quelle est la qualité, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ça sans avoir de lumineux ? Allez, je vais me séparer de celle-ci. Peut-être que ça pourra plaire à quelqu'un. Ça, c'est mes tout premières palettes de chez Kiko. Donc, ce sont les Color Fever. J'ai la Grey Night Blue qui se présente comme ceci. Alors là, on est sur des phares cuits. Ils sont très fins. Ils se travaillent facilement. Ils peuvent s'utiliser mouillés aussi. Mais là, c'est pareil. Je ne vais pas les réutiliser. Donc, j'ai la Unexpected Rosy qui est comme ceci. Qui me fait un peu penser quand même à celle-là au niveau des teintes. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais est-ce que je l'ai utilisée en plus celle-ci ? Je ne crois pas. Et j'ai la Jungle Green Variation. Bon, encore dans des teintes un peu vertes, kaki. Mais j'aime bien. Ils ne font plus trop ces teintes-là en plus maintenant, Kiko. Je vais me séparer de ces palettes-là parce que ça, ça ressemble à celle que je garde là en 6 phares. Ça, c'est encore du kaki comme l'autre que j'ai gardé aussi. Et celle-ci, je crois que j'en ai une un petit peu dans les tons bleus, non ? La Glamour Multi Finish Eyeshadow. Justement, ça fait partie des dernières, ça. Avec la reformulation que je n'ai pas encore testée. Bon, ça ne ressemble pas du tout. Il me semblait bien qu'il y avait du bleu vert. Mais là, c'est du bleu plus foncé. Allez, est-ce que je garde celle-là en souvenir de la collection ? Allez, je vais garder celle-ci. Celle-ci, je vais la garder aussi parce que je ne l'ai pas testée. Et je me sépare des deux autres. Et enfin, dans la collection Color Fever, j'en ai encore deux là. Donc ça, c'était une édition limitée. J'ai la Hyper Real Green Wood. J'ai encore peur du kaki. Ah non, pas tout à fait. Ah, mais ça, c'est plus joli peut-être que l'autre dans ce format-là. Et j'ai aussi la Luxury Golden Plum. Oh, ouais. Alors. Non, maintenant, j'ai gardé la bleue. Ouais, j'ai gardé la bleue. OK. Eh bien, j'en garde une bleue, une verte et une plume dans ce format-là. Et comme ça, j'ai quand même, je me suis quand même séparée de certaines palettes qui go. Et enfin, j'ai celle-ci de la collection Sicilian Note, la Sicilian Baroque. Ben, ça, c'est parce que c'est joli. C'est joli. Ça me fait penser effectivement à l'Italie avec le petit dessin. La Color Story est bien, mais déjà, je n'aime pas du tout comment c'est présenté. Ce n'est pas pratique à utiliser ces palettes-là. Et malheureusement, Kiko, ils nous font souvent ce genre de choses. Il faut arrêter. Mais ça, je garde pour l'objet et le design à l'intérieur. Et enfin, j'ai une palette que j'ai faite moi-même avec des fards que j'ai dépotés. Qui sont quand même assez sombres. Alors, ils fonctionnent bien. Je crois qu'il y a deux. Oui, celui-ci et celui-ci. Ce n'est pas des Kiko. Il n'y a pas marqué Kiko dessus. Mais du coup, ils rentraient dans cette palette. Je ne sais pas quoi faire de cette palette. Si je la garde ou pas. Parce qu'on a un camaïu de noir. On a un camaïu de gris. On a des fards neutres. Mais qui fonctionnent bien. Et puis avec des tonalités que j'aime bien. Ça, ça a l'air d'être un noir avec... Oh, il est beau celui-là, disons. Il a un petit shift bleu-vert. Oh ! Kaki encore. Un petit chartreuse. Le petit chartreuse, il est comment ? Il fonctionne bien. C'est plutôt pas mal, ça. Allez, je la garde encore. Et ici, on a le reste des palettes des marques en K. Donc, j'ai une palette Karity dont on n'entend plus parler. C'était une marque qui était vendue sur Beauty Bay. Je crois que la marque n'existe plus. A ne pas confondre avec Clarity qui est une marque indépendante. J'ai deux autres palettes que j'ai mis en vente qui sont dans le même format. Mais avec des color stories différentes. J'avais décidé de garder celle-ci pour le côté collection par rapport à la marque. De garder une palette. Et je trouvais que cette harmonie de show est plutôt sympa. C'est le genre de palette en plus pratique à emmener. Peut-être, voilà, pour un voyage. Il y a un petit peu de tout. Je vais continuer à la garder. J'ai une palette de Kevin Aucoin. J'avais mis en décloteur. Et puis finalement, j'ai été la rechercher. C'est la Face and High Palette Jewel Pop. J'avais bien aimé. Mais je n'avais pas été transcendée par la qualité. Les fards lumineux sont quand même assez crémeux. Je vous avoue que j'ai été la rechercher pour les produits teints. Parce que là, on a son produit de sculpting. Qui a un sous-ton neutre, froid comme ça. Qui est assez rare. J'ai peu de produits dans ces sous-tons-là. Et le blush aussi est très très beau. Avec une partie mat, une partie lumineuse. Donc finalement, comme en plus, je n'ai rien d'autre. Enfin, j'ai peut-être un autre produit ou deux de chez Kevin Aucoin. Mais ce n'est pas une marque dont j'ai énormément de produits. Donc du coup, je voulais garder cette palette pour le côté un peu multifonction. J'ai ensuite deux palettes de chez Kim Chichik. Et que je pense garder. J'ai la Virgin Morito. Qui est une palette 9 fards dans les teintes vert-jaune comme ça. Très acidulée, très pop. J'aime bien la Color Story, les fards. Maintenant, je pense que cette Color Story, on peut retrouver notamment chez Colourpop. Et en plus, les fards sont très petits. Alors ça paraît moins. Parce qu'il y a toujours un truc autour du fard. Qui donne une impression que c'est plus grand que ça ne paraît. Mais c'est quand même assez petit. Et c'est vrai que moi, les tout petits pannes, j'ai un petit peu de mal. Mais je la garde parce que je la trouve mignonne quand même. Et l'autre palette que j'ai, c'est la Kim Chichik et Naomi Small. La Two Queens in a Desert. Et j'aime beaucoup cette palette. J'aime beaucoup en fait comment elle est faite. Et comment elle a été pensée. On a un côté qui est relativement neutre. Et un côté qui est relativement coloré. Donc bien évidemment, on peut tout mélanger. On retrouve des teintes... On retrouve des teintes qui sont un peu dans la... Je viens de penser à ça. Qui sont un peu dans la Virgin Morito finalement. Parce que on a du jaune mat, du jaune... Ah, est-ce que j'ai besoin de garder la Virgin Morito ? Parce que dans les verres, c'est pareil. Il y a peut-être pas... Il y a peut-être... Celui-ci ressemble quand même pas mal à ça. Allez, je vais me séparer de la petite Kim Chichik. Parce que je trouve que dans l'ensemble, On a quand même des teintes qui ressemblent. Et puis les petits pannes. Ben ouais, voilà. Et enfin, j'ai une palette de la marque Clarity. Cette fois, donc cette marque indépendante. J'ai la Aloha. Je ne l'ai pas encore testée. Clarity a plutôt bonne réputation. Dans les marques Indie. Pour être assez pigmentée. Faire de jolis lumineux. J'avais effectivement fait quelques swatchs quand je l'ai reçu. Et j'ai trouvé que la texture des fards était plutôt bonne. Donc voilà. C'est une palette que je vais tester. Incessamment sous peu. Petit bilan dans les cas. Eh bien, moins 5 palettes Kiko. Et moins une Kim Chichik. Donc je trouve ça plutôt pas mal. J'en attendais pas moins. Notamment chez Kiko. Je trouve que j'ai été forte. On passe au L avec les marques random. J'ai une palette de la marque Lottie London. Qui m'avait bien plu. C'est la Miami. Donc c'est une color story assez punchy comme ça. Avec des mattes qui fonctionnent bien. Des lumineux plutôt sympas. Dont un un petit peu iridescent ici. Duochrome. Non, j'aime bien. Et je vais la garder pour référence. Parce que des fois, il y a des petites choses qui sortent chez Lottie London. Qui me donnent bien envie. Après, il faut trouver. Parce que la marque est vendue sur Look Fantastic. Mais tout est toujours en rupture. Et il n'y a pas beaucoup d'autres sites qui revendent la marque. En tout cas dans les nouveautés. J'ai une palette de Lord & Berry. Lord & Berry. C'est la Or a Flirt. C'est une palette 5 phares. Comme ça, un petit peu anciennement. Comme les NYX par exemple. Dont il me reste quelques références. Ce n'est pas une color story extravagante. Mais encore une fois, c'est la dernière palette Lord & Berry que j'ai. Donc je la garde pour référence aussi. J'ai quelques palettes de la marque Love. Love, c'est la version plus luxe. Entre guillemets, un petit peu plus professionnelle. Et un petit peu meilleure qualité. Du groupe Essence, Catrice. Donc en fait, on a Essence, Catrice et Love. J'ai cette palette Self Confidence. Que j'ai adoré utiliser. En fait, la qualité est très bonne. On a un super beau phare ici. Iridescent, duochrome. Avec des paillettes. La color story est somme toute classique. Mais j'ai adoré les looks que j'ai faits avec cette palette. Donc je la garde précieusement. Du coup, derrière, j'avais acheté celle-ci. Que je n'ai pas testée. Mais qui a l'air de tout aussi bonne qualité. C'est la I Love Me More. Donc c'était une collaboration avec Anna Lipke. Je ne sais pas qui est Anna Lipke. Mais voici la color story. En plus, je trouve le packaging assez sympa. Alors, ce n'est pas luxe. Genre cette palette-là, elle doit coûter peut-être 20 euros. Mais encore une fois, une color story assez banale. Mais avec certainement une bonne qualité. Un joli packaging. Donc je garde celle-ci. Et la dernière m'avait été offerte dans une commande. Est-ce que c'était une commande Boozy Shop ou une autre ? En tout cas, c'est une palette qui m'a été offerte. C'est la Speak Up. Et c'est une palette que de phare à effet. Et pour le coup, celle-ci a plus d'impact que celle de jouets cosmétiques dont je me suis séparée. Donc je la garde aussi. Il n'y a pas de raison. Et j'ai ce coffret de phare à paupières Laura Mercier. Alors, Laura Mercier, ce n'est pas non plus ma qualité de phare préférée. C'est du passe-partout. C'est facile à travailler. Mais ce coffret, j'avais beaucoup aimé. En plus, je l'avais eu à un super prix sur un site américain, il me semble. Donc je ne sais pas si c'est une collection qui est arrivée jusque nous en France ou en Europe. Mais c'est un coffret qui propose trois petites palettes assez transportables. Donc il y en a une ici plutôt smoky. Donc il y avait un crayon et un pinceau. Donc avec le phare noir au milieu. Et puis d'autres phares pour construire le smoky. Et après donner une petite intensité. Soit marronnée, soit bleutée, soit verte. Ici, on a... Alors elles ont tout un nom. Là, c'est la Jungle Chic. Là, on a la Tribal Chic. Pardon. Où on va avoir des phares plutôt satinés. Avec ce phare-là. En fait, je l'avais dans un autre... Dans une autre palette Laura Mercier. C'est un espèce de satiné duochrome, mauve, vieux, rose et doré. C'est très très joli. Et je m'étais séparée de l'autre palette. Donc je suis contente de retrouver ce phare-là dans cette Color Story. Deux blushs plutôt nude mais jolis. Et la dernière, c'est la Safari Chic. Où là, on a du neutre relativement chaud. Avec un espèce de bronzer lumineux et encore un crayon. Donc ça, je garde pour le souvenir, pour le coffret. Et pas pour m'en servir mais comme je vous le dis souvent. Moi, j'aime les palettes pour ce qu'elles sont et pour ma collection. Pas forcément pour les utiliser. Elle & Girl est une petite marque américaine. Pas très chère. Alors, j'avais testé beaucoup de choses à une époque de Elle & Girl. C'est pas la marque qui m'avait transcendée. Donc j'ai plus énormément de produits. Mais quand j'ai testé ces palettes-là, ça a tout changé. Très bonne pigmentation, des phares crémeux. Intenses, un format plutôt solide, plutôt lourd. Donc j'en ai deux de la gamme Hot Hot Heat. Donc avec cette harmonie-là qui s'appelle Vacay Everyday. Et on a des teintes que j'aime. Du neutre relativement chaud. Des phares un petit peu prunes, burgundy qui tirent un peu sur le violet. Ici, on a toute une rangée de neutres neutres. Et très bonne pigmentation. Et puis je vous dis, très bonne qualité de phare. Et on a ensuite la Aloha Vibes qui est un petit peu plus colorée. Qui se présente comme ça. J'avais franchement adoré la qualité de ces palettes-là. Ici, en plus, on a de très beaux métalliques assez intenses. Celui-ci est légèrement duochrome entre l'argenté avec des petits reflets roses. C'est vraiment très joli. Et dans le même format, mais une autre collection, c'était la collection Desert Dream. Ils avaient fait plusieurs color stories. Moi, j'ai la Main Stage qui est dans les tons bleu-violet comme ça. Et encore une fois, de très très beaux lumineux. Certains avec un impact plus important que d'autres. Ceux-là sont plus métalliques. Mais ceux-là sont vraiment très scintillants. Et j'adore ces palettes-là. Et je les garde. Parce qu'aujourd'hui, Allé Girl, si on trouve des produits sur Boozy Shop. Mais c'est mitigé. Des fois, c'est bien. J'ai retesté deux ou trois petites choses. C'est bien dans les produits assez basiques. Mais les color stories des palettes qui sortent maintenant ne m'intéressent pas plus que ça. Donc, celles-là, je les garde précieusement. L'Etoile Cosmetics est une marque qui fait beaucoup parler d'elle. C'est une marque où on peut créer ses propres palettes. Où ils sortent aussi parfois des palettes toutes faites. Je suis mitigée sur la marque. Parce que j'ai testé certaines palettes qui ne m'ont pas transcendé. J'ai acheté des phares à l'unité. Des phares à effet qui sont extrêmement bons. Donc, voilà. Ce n'est pas forcément ma marque préférée. Mais j'y vais de temps en temps quand il y a des promos sur la marque. La marque est revendue sur Nocibe, il me semble. Et parfois, il y a des produits en promo sur Nocibe. Donc, j'ai notamment acheté pas mal de phares à l'unité sur ce site-là. J'ai la Jolina Palette qui est une palette qui a été faite en collaboration. Et celle-ci, par contre, m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup la Color Story. Les mattes sont bons. Les phares lumineux sont bons, crémeux, très jolis. Donc, ça, ce n'est pas une déception. J'ai également la Berlin 89. Celle-ci fait partie de mes achats à super prix sur Nocibe. Je ne l'ai pas encore testée. La Color Story n'est pas incroyable. Mais c'est vrai que j'ai mis mes doigts dans les lumineux qui sont un petit peu effectivement crémeux. Et ça m'a l'air pas mal. Donc, j'ai envie de la tester avant de dire si elle reste ou pas dans ma collection. J'ai la Velvet Dusk. Et la Velvet Dusk fait partie de mes déceptions. La Color Story est magnifique. J'adore, j'adore cette Color Story. Mais je n'ai pas été transcendée par les mattes. Je n'ai pas trouvé qu'ils étaient faciles à travailler. Alors, ils ne sont pas trop compressés. Au contraire, ils sont peut-être un peu poudreux. Ils s'estompent peut-être un peu trop vite. Et les lumineux de cette palette ne sont pas non plus exceptionnels. Même si les couleurs sont très attrayantes. Donc, je crois que... Parce que j'ai hésité dans un dernier décloteur en disant que je vais lui redonner une chance. Je l'ai retestée et je n'ai pas été transcendée. Donc, je pense que je vais me séparer de celle-ci. Et l'autre, c'est la After Dark. Alors, je ne sais plus si je l'ai testée, la After Dark. Non, je ne l'ai pas testée. Alors, j'aime beaucoup encore une fois la Color Story. Je trouve que les teintes choisies sont très belles. J'aime bien aussi le choix des lumineux. Je vais tester quand même avant de me prononcer. En fait, je crois que ça vient de la texture des fards. Je ne les trouve pas exceptionnels. En tout cas, dans les mattes et les fards, on va dire, soit métalliques ou... Par contre, les fards multi-chrome sont magnifiques. Là, donc, c'est effectivement ces fards-là que j'ai achetés sur Nocibe à quasiment moitié prix. Parce qu'ils ne sont pas donnés, par contre. Mais ils sont très fins. Ils sont très impactants. Vous en avez des plus iridescents. Et vous en avez qui sont extrêmement foncés et hyper pigmentés. avec... Alors, là, vous le voyez vert, un peu bleu. En fait, il est rouge, prune dans le pan. Enfin, c'est vraiment bien réussi au niveau des multi-chrome. D'ailleurs, ils ont sorti des espèces de fards un peu pareils intergalactiques entre le multi-chrome et le multi-pailleté. J'ai bien envie de tester parce que dans cette catégorie de fards, c'est impeccable. Mais dans les palettes, et puis les formats et les autres textures, je n'ai pas été tout à fait convaincue. Donc, c'est coup-ci, coup-ça avec l'Etoll. Pour l'instant, je garde celles que je n'ai pas encore testées et celles qui m'ont convaincues. Et je me sépare d'une palette à qui j'ai donné suffisamment de chance. On passe à Lime Crime, qui a eu du succès à une époque. Et puis, voilà. Maintenant, c'est plus ce que c'était. On n'en entend plus parler, ni sur les réseaux, ni sur les... Parce que je crois que la marque n'est pas morte. Je crois que la marque existe toujours, mais on n'en entend plus parler. Alors, je ne sais pas comment elle fait pour survivre. Bref, j'ai quelques palettes. J'ai celle-ci qui est une palette anniversaire qui n'a pas vraiment de nom et qui se présente comme ceci, que je n'ai jamais touchée et à laquelle je ne suis pas vraiment attachée. Ce n'est pas une Color Story qui me parle plus que ça. Donc, je vais m'en séparer. J'ai celle-ci qui était une palette des fêtes. Et dans la Color Story, elle est assez classique aussi. Je ne l'ai jamais testée. Je ne suis pas attachée à la palette, ni à... Enfin, Lime Crime, je suis attachée parce que ça a été quand même une période. Mais si je ne les ai pas touchées, ces palettes-là, depuis le temps que je les ai, c'est que, voilà, il y a une raison. Par contre, là, on va discutailler un petit peu. J'ai ici la Venus Immortalis que j'adore. C'est une palette de ton froid. Les fards fonctionnent très bien, sont très bien pigmentés. Les lumineux sont très beaux. Je garde. J'ai ici la Prelude Chroma. Un peu pareil. J'aime beaucoup la Color Story. Les fards fonctionnent très bien. J'aime beaucoup l'iridescent qui est ici. Les lumineux sont bien impactants, bien crémeux. Les mattes sont assez classiques en termes de Color Story. Mais on a ce noir qui tire légèrement sur le vert foncé, comme ça. C'est un peu particulier, donc je garde. En plus, j'aime bien le format. Et j'ai deux grandes palettes. Donc, la Venus XL2, qui est quand même une palette particulière. Elle me fait un peu penser à celle de Natacha Denona, que je n'ai pas. Parce que la Color Story ne me disait rien. Et que je pensais effectivement que les teintes ne seraient pas forcément belles sur moi, sur ma carnation. Parce qu'il y a ces petits versos, ces petites teintes un petit peu rosées, lumineuses. Je pense que celle-ci fait déjà bien le taf. En plus, c'est pour ça que je n'ai pas aussi craqué sur la Natacha Denona, la rétro glam. Celle-ci, par contre, fait partie de ces palettes un petit peu iconiques, qui n'ont pas énormément d'égal. Donc, je vais la garder. Et la Greatest Heat Bangers était une palette aussi anniversaire, où ils ont mis dans une seule palette les teintes les plus représentatives des petites palettes. Justement, des petites palettes comme ça. Parce qu'il y en a eu plein d'autres. Et je voulais m'en séparer. Et puis, finalement, je me suis dit, non, je vais la récupérer. Parce que, alors, il y a des teintes similaires à la Venus XL2, aux autres palettes que j'ai. Mais dans l'ensemble, je n'ai pas non plus les autres teintes. Donc, j'ai été la rechercher. Et j'ai bien envie de la garder. Parce que, du coup, elle est justement représentative de ce qu'a pu faire Lime Crime. Donc, en termes de mémoire, c'est plutôt pas mal. Donc, je garde ces quatre-là. Et je me sépare de ces deux-là, qui n'ont jamais été touchés. Et que je pourrais certainement faire profiter quelqu'un. On a ensuite Linda Hallberg. Donc, j'ai fait l'acquisition de plusieurs palettes sur le TAR en 2023. Je ne les ai pas toutes testées. J'ai eu la Basic Elements dans le calendrier de l'avant. Et je pense que je ne vais pas la garder, cette palette-là. C'est joli, mais pas inoubliable. Et puis, ce sont des métalliques assez classiques. Et puis, le fait que je ne l'ai pas choisie non plus. Donc, celle-ci me quitte. Par contre, bien évidemment, je garde la Shimmer Saga. Et j'ai bien envie des autres qui sont sortis. Je crois qu'il y en a une autre. La Sirène quelque chose. Ça, par contre, si vous voulez une petite palette de topper magnifique avec plein de reflets. que vous voulez utiliser, avoir un petit compact pour popper vos make-up en toutes circonstances. Ça, bien évidemment, ça vaut le coup. Peut-être avec une petite promo. Mais en tout cas, la qualité est là. Le rendu est extrêmement bon. Et puis alors, j'ai la Aim Hire Palette. Donc ça, ce sont les dernières dont j'ai fait l'acquisition. Celle-ci, je ne l'ai pas encore testée. Mais elle me tente bien avec ses petits tons froids. Et puis, ce petit topper jaune là. Mais qui apparemment n'est pas jaune quand on l'applique sur la peau. J'ai la Reload Palette qui me tentait bien au niveau de l'harmonie. Le mélange des couleurs, ça me parle aussi. Par contre, j'ai testé la Creator Palette. C'est une Color Story qui, à la base, ne m'interpellait pas plus que ça. Et puis, ça fonctionne très bien. Les mattes ont une belle pigmentation. Les lumineux aussi sont très beaux. Donc, étonnamment, je pensais tester. Parce que c'était en fait une offre de palettes achetées. Une troisième offerte, il me semble, quand j'ai fait mes achats. C'était une achetée, une offerte. Et donc, il m'en fallait deux. Oui, c'est parce qu'il y avait la Shimmer Saga aussi. Une achetée, une offerte. Et donc, il me fallait quatre palettes. C'était la quatrième. Donc, je pensais la tester et puis m'en séparer. Mais finalement, je vais la garder. Et puis, j'ai les plus grandes palettes comme ça, qui sont des palettes multi-usage. Enfin, tout est multi-usage. Chez Linda Albert, si vous posez la question, comme ça, ça répond tout. Tout est pour mettre sur les yeux, sur les lèvres, sur les joues, comme vous le sentez. Donc, j'ai la Spectrum Palette, qui était une édition limitée, il me semble, et qui est sa palette de pastel. Alors, ce n'est pas la plus belle palette de pastel que j'ai dans ma collection. Mais écoutez, je trouve les lumineux de cette palette vraiment très, très beau. Bon, il n'y en a que deux. Il y a deux irisés et quatre mâtes. Mais ils sont effectivement très beaux, bien impactants, avec des belles paillettes. C'est de la bonne cam. Donc, et puis, j'aime aussi beaucoup le design de la palette. Et j'ai la Infinity Deep Palette, que j'avais achetée à tout petit prix, qui est une palette de neutre, qui peut être une palette de teint pour les teints les plus foncés. Je ne l'ai jamais utilisée et je pense que je vais m'en séparer. Parce que, à la limite, je préférerais avoir celle, je crois que c'est la Glam, qui est dans des teintes neutres, mais avec des teintes rosées qui peuvent servir de blush, etc. Celle-ci, je ne peux pas m'en servir pour le teint. Peut-être ces deux phares-là, mais les autres sont un petit peu trop foncés. Et en palette pour les yeux, ce n'est pas une harmonie qui me fait vibrer. Et on termine les ailes avec L'Honar Beauty. Je n'ai que trois palettes. J'aurais bien aimé en avoir plus, mais ce n'est pas facile à choper. Surtout en promotion, puisque moi, je n'achète quasiment qu'en promotion. Et j'avais commencé mes tests avec la Life's Drag. C'est sa première palette, il me semble. Alors, il l'a remasterisée derrière en rajoutant deux couleurs. Mais moi, celle-ci m'a convaincue. Très bonne qualité de phare. En fait, on a un côté neutre, un côté coloré, avec deux lumineux au milieu. J'avais franchement adoré utiliser cette palette. Et du coup, ça m'avait donné envie de tester autre chose. Donc, celle-ci, je la garde. J'ai ensuite craqué sur la Moonspell Volume 2. Ça a été dans ce sens-là. La Moonspell Volume 2, parce que je voulais retenter la qualité L'Honar Beauty. Et regardez-moi cette Color Story. C'est mes teintes du rose, du violet, un petit peu de rouge, des lumineux. Et alors là, je n'ai pas été franchement satisfaite, puisque j'étais restée sur la Life is a Drag, dont les mattes sont hyper pigmentées, enfin hyper pigmentées, bien pigmentées, et en tout cas avec facile à travailler, une belle intensité, etc. Et là, on est sur des mattes qui sont très compressées. Les lumineux sont bien, par contre, mais les mattes sont quand même vachement compressées. Donc, il faut y retourner, y retourner, y retourner pour construire la couleur. Et sur une harmonie comme ça, c'est un peu décevant, parce que moi, je m'attends à avoir des phares qui ont un impact de fou tout de suite. Je ne me suis pas arrêtée là. Voilà, j'ai réussi à avoir d'occasion la Moonspell numéro 1, parce qu'il y a des rumeurs, il y a des discussions sur les différentes palettes de Lunar Beauty et leur qualité. La Color Story est plutôt sympa. Alors, avec le doré, vous ne voyez pas trop, mais c'est un mélange en fait de violet avec des verts sympas et du neutre, des belles intensités et des beaux sous-tons. Je ne l'ai pas encore testée, celle-ci, donc on verra bien. Mais j'ai quand même l'impression que les mattes sont plus veloutées que dans la volume 2. Alors, pour conclure, ces deux palettes-là sont fabriquées aux Etats-Unis. Celle-ci est fabriquée en PRC. Donc, est-ce que c'est ça qui fait la différence ? Les discussions portaient là-dessus, bien évidemment, mais techniquement, moi, je n'ai pas eu... Alors, je n'ai pas testé la Moonspell, mais au toucher, on voit bien une différence en termes de qualité par rapport à celle-ci. Donc, voilà, j'espère qu'il est revenu à ses premières amours et qu'il continue à travailler avec des labos américains, parce que, franchement, il y a une grosse différence de qualité entre les deux. Eh bien, dans les L, le butin est aussi plutôt satisfaisant. Une palette Lethal de Lime Crime et de Linda Halberg. On continue avec les marques en M. Alors, j'ai deux petites palettes de la marque MUA, Makeup Academy. Je vous avoue que ce n'est pas ma marque préférée en petit prix. La qualité est bien, mais je préfère largement Makeup Revolution, par exemple. J'ai quand même gardé deux formats. Ce format-là, c'est un quad. Oui, voilà, il y a quatre couleurs. Ce sont des fards métallisés. Donc, ce sont les Extreme Metallics et c'est la teinte Glide Up. J'en avais plusieurs à un moment donné. Et j'ai gardé celle-ci parce que je trouve qu'elle avait un joli rendu. C'est bien pigmenté, c'est bien métallique. Après, il n'y a pas énormément de contraste, comme vous pouvez voir, mais à part le noir, le gris, un petit rose, un petit beige, champagne. Mais je veux garder cette petite palette. Et l'autre format, ce sont ces formats-là. Alors, pareil, j'en avais d'autres dans ce style-là. Je ne l'avais pas testé. C'est la Empire Butterfly. C'est une palette que de orangé, corail, plutôt nude. Je voulais quand même tester ce format-là parce qu'on m'a conseillé certaines autres color stories. Notamment, il y a une color story un petit peu gris, des tons un petit peu froids qui apparemment fonctionnent très bien. Les métalliques sont très bien. Mais je préfère tester celle-là d'abord et être sûre avant de me lancer dans d'autres achats, même si c'est des petits prix. J'ai trois palettes de chez Makeup by Mario. J'ai deux comme ça dans la collection Glam, les Glam Quads. Alors, j'ai le Quad Rosy Glam qui se présente comme ça, qui est assez neutre, mais avec quand même une petite touche sympa. Il y a un phare ici qui est légèrement duochrome. Et l'autre, je crois que c'est mon préféré, c'est le Party Glam. Voilà. Et c'est le Quad avec des bleus comme ça, de l'argenté. En fait, on a un bleu mat, bleu un peu teal, un bleu métallique, un argenté et un doré. Et je trouve la combinaison de ces phares plutôt bien fichue. Et en plus, la qualité est très bonne. Et l'autre palette que j'ai de chez Makeup by Mario, c'est la Master Metals. Cette palette, je crois que je vous en ai déjà un petit peu parlé. Ce sont 5 phares très métallisés qui peuvent s'utiliser seuls, qui peuvent s'utiliser mouillés. Et on a ici un petit creux pour pouvoir éventuellement prélever du produit et le mélanger avec un mix-in-médium. Alors, soit celui de chez Inglot, qui est le plus connu, mais il y en a d'autres. Voire peut-être avec de l'eau, je ne sais pas. Je n'ai jamais essayé d'utiliser ça comme ça pour faire des liners ou pour avoir plus d'opacité. Mais même sec, comme ça, je les trouve quand même assez intenses. Après, les couleurs ne sont pas non plus exceptionnelles. C'est peut-être le problème de cette palette. Mais la qualité est là. Donc, je la conserve. J'ai une palette de la marque Marc Jacobs. C'est la Stiletto, la 820. Donc, la marque n'existe plus, mais on attend toujours qu'elle revienne, n'est-ce pas ? J'avais testé, je crois que je l'avais acheté en Super Soul, cette palette. J'avais bien aimé la qualité. Franchement, les fards sont fondants. Il y a une jolie pigmentation. Dans cette palette-là, en plus, là, on a un fard qui est très, très pailleté, très joli. Ce sont des neutres, soit très neutres, quoique celui-ci peut-être tire un peu sur le chaud, mais les autres sont plutôt neutres froids. J'aimais bien la Color Story. Après, je n'en aurais pas acheté 50 de ces palettes-là. En plus, le format, alors même s'il est assez compact, il est un peu particulier. Donc, arranger, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Mais voilà, je la garde, celle-là, parce que c'est un bel objet et une belle Color Story et de la bonne qualité. De chez Milanish, j'ai gardé deux palettes. Là encore, ce n'est pas non plus ma marque de make-up, enfin, de fard à paupières, en tout cas, préféré. Mais ça fonctionne quand même. Donc, celle-ci, c'est la Gilded Noire. J'aimais beaucoup l'harmonie de cette palette. Les fards sont un petit peu petits, mais dans celle-ci, en fait, on a des mattes basiques. Un petit beige, un petit médium, un marron foncé, un noir. Et le reste, ce ne sont que des fards soit métalliques, soit pailletés. Là, il y en a un qui est un petit peu duochrome. Là, c'est un espèce de noir très pailleté, avec des micro-paillettes à l'intérieur. Celle-ci est intéressante. L'autre, c'est la Gilded Terra. Et j'avais voulu m'en séparer à un moment donné, puis j'ai été la rechercher, comme ça m'arrive très souvent, parce que déjà, je n'ai pas beaucoup de palettes Milani. et qu'en soi, la Color Story me plaît bien. Je voulais m'en séparer parce qu'elle ressemblait à une autre palette. Je ne sais plus laquelle. Et que je trouvais un petit peu moins intéressante, surtout au niveau des contrastes, au niveau des couleurs. Mais voilà, je l'ai récupérée et je pense que je vais quand même la garder, pour le moment, en tout cas. De la marque Mika Beauty Shop, j'ai deux palettes. C'est une marque indépendante, en plus créée par une Française. Et il y a des jolies choses. Alors, j'aime bien les Color Story qu'elle propose. La qualité est bonne, mais pas exceptionnelle. Donc, voilà, je surveille un petit peu ce qui se fait. La Forever Young est assez intéressante, puisqu'on va avoir huit phares mat, qui sont de bonne qualité. Et au milieu, on a quatre phares métallisés, un peu duochrome, très pailletés. Ils sont effectivement très jolis. Et les harmonies sont bien faites pour pouvoir utiliser les phares par colonne ou faire des choses un petit peu plus originales. Et la deuxième que j'ai, c'est la Peacock, qui est une Color Story que j'aime beaucoup, puisqu'on a du vert, on a du violet avec du mauve, lavande. Ici, la teinte est plutôt lavande. Lavande ! Lavande ! Donc, entre le bleu, le violet. Là aussi, les lumineux sont beaux, mais les mattes n'étaient pas très, très convaincants. Donc, c'est pour ça, en fait, que je ne suis pas aussi emballée que ça, parce que la Color Story est sympa. On sent qu'il y a de l'idée de la créativité derrière, mais les mattes sont moyens. Et puis, on a des packagings qui sont, somme toute, pas cheap, mais voilà. Pour le prix que ça coûte, en fait, je trouve qu'il y a mieux. J'ai de la marque Makeup Addiction, qui est une marque anglaise, si je ne m'abuse exactement. Bon, qui ne fait pas trop parler d'elle, mais je crois que Marion Caméléon avait à un moment donné parlé de cette marque-là, à ses débuts peut-être. J'ai deux palettes. J'ai la Smoked Out. J'avais eu les deux avec un partenariat. Donc, j'ai été très satisfaite de la qualité. Alors, c'est des gros pannes, c'est des gros phares comme ça. Ce n'est pas ce que je préfère. Je préfère quand même... Je n'aime pas les tout petits, mais je n'aime pas les trop gros non plus. Mais celle-ci est assez sympa avec ses bases neutres, mat, et puis des métalliques avec un phare ici qui est un petit peu duochrome. Il y a une belle intensité. J'aime bien le packaging. Ce sont des pannes comme ça qu'on peut enlever. Pas prévu de les enlever. Mais voilà, c'est plutôt sympa d'avoir ce genre de possibilités parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien faire des mouvements de panne dans les palettes. Et la deuxième, c'est la Vintage. Elle est un petit peu plus neutre. Et pareil, j'avais beaucoup aimé utiliser cette palette-là. J'ai bien aimé aussi le choix des mattes qui donne un côté un peu sépia au make-up qu'on peut faire avec cette palette. Donc voilà, c'est deux palettes que je n'aurais peut-être pas achetées par moi-même, mais que j'ai été ravie de découvrir. On a ensuite la marque Moira. Là encore, c'est une palette que j'avais mis de côté pour vendre et puis finalement, j'ai été la rechercher parce que je n'ai pas beaucoup de palettes Moira et qu'en plus, elle fonctionnait très bien. C'est juste que c'est une palette de pastels. Donc je m'étais dit, j'en ai d'autres ailleurs. En plus, il n'y a que deux lumineux, un un peu métallique et un autre un petit peu plus iridescent. Mais j'aime bien. J'aime bien. Et puis Moira, c'est une marque dont je peux être amenée à parler plus fréquemment. Et en plus, ça me permet en fait d'avoir des palettes en référence. Et la deuxième, c'est la Written in the Stars. C'est une palette qui est un peu présentée bizarre. Mais j'aimais bien aussi, j'aime bien, déjà j'aime bien le design. C'était une série en fait sur les voyages. Ça arrivait dans un carnet de voyage. J'aimais bien. Ça m'a rappelé ma jeunesse quand je partais en colo et que je recevais mes carnets de voyage avant le départ. Bref. Celle-ci a l'avantage d'avoir une base neutre avec certains fards neutres. Et puis, des petits pops de couleurs. Des petits pops de couleurs en plus intéressants avec le vert, le vert pomme, le vert lime, les lumineux. Alors, encore une fois, ce n'est pas une qualité exceptionnelle, inoubliable, mais c'est plutôt pas mal. En plus, en général, les palettes ne sont pas très chères. Je crois que ces palettes-là sont aux environs de 15-20 euros en fonction des sites où on les trouve. J'ai une palette Milan Raw, donc une palette inconnue au bataillon, n'est-ce pas ? Mais en plus, la marque n'existe plus. Elle a fermé. Mais c'est la première collaboration d'une marque de make-up avec Doodles by the Bunny, qui est une créatrice, en fait, sur Instagram. Vous pouvez la retrouver. Elle crée des palettes, enfin, des color stories sur des palettes qui existent déjà. Et j'adore. J'adore ce qu'elle fait. Et en fait, Milan Raw a été la première marque parce qu'elle en a fait depuis. Et ça a été la première marque à lui proposer de créer une vraie palette. Donc, voilà sa color story. J'aime beaucoup le vert en plus. Donc, j'avais acheté directement sur le site officiel pour avoir cette palette. Mais pour moi, c'était important pour soutenir Doodle. Et je ne l'ai pas testé. Donc, bon, un jour, ça arrivera. Il y a des beaux phares métalliques. Il y a des paillettes pressées vertes, dorées, un peu bronze. Il y a des phares qui ont l'air un petit peu duochrome aussi. J'aime bien l'harmonie. Donc, il n'y a pas de raison. Je garde cette palette, bien sûr. Et enfin, j'ai quelques palettes de chez Makeup Geek qui, elle aussi, a fermé. Mais Makeup Geek, c'est iconique pour moi parce que c'est un peu avec elle, Marlène Astel, que j'ai... que j'ai... Enfin, déjà que j'ai commencé YouTube, j'ai commencé à regarder YouTube en regardant ses vidéos. Elle m'a beaucoup influencée pour créer mon début de collection de make-up. Et à un moment donné, elle a créé sa marque, Makeup Geek. Donc, elle proposait des pannes à l'unité et on pouvait créer nos propres palettes. Il lui est arrivé de créer des palettes déjà toutes faites. C'est le cas de celle-ci, alors qu'il n'a pas de nom à proprement parler et qui est créé avec des phares qu'elle avait dans sa collection. Ça, c'était la première version. Elle proposait des pannes ronds et après, elle est passée aux pannes carrées. J'aime beaucoup l'harmonie de celle-ci. La qualité est très bonne. Ce sont des phares bien crémeux, bien fondants. Et ouais, j'aime beaucoup cette harmonie. Et les autres palettes, en fait, ce sont des achats, les derniers achats que j'ai faits sur son site puisqu'elle a tout bradé avant de fermer le site. et du coup, j'ai pris quelques références. Donc, des phares mat principalement. Là, par exemple, c'est un highlighter mais qui peut aussi être utilisé sur les yeux. Je regrette juste que les palettes dans lesquelles on met, ça ne correspond pas aux pannes. Donc, je n'ai pas trop compris pourquoi, parce que ça aurait été bien. Alors là, on pourrait croire que c'est à cause de l'highlighter. mais non, en fait, là, j'ai neuf phares. On ne peut pas mettre non plus quatre pannes d'highlighter, bronzer. Donc, je n'ai pas compris pourquoi il y avait ce format de palettes. Alors, il y avait d'autres formats mais bref, la marque n'existe plus et on ne va pas lui reprocher des choses. Mais je garde, bien évidemment, ces palettes en souvenir et puis parce que c'est des bons produits aussi. Dans les marques où j'ai un petit peu plus de palettes, on va commencer par MAC. Alors, je ne suis pas la plus grande fan des phares à paupières MAC mais il doit être dit qu'au début de YouTube beauté, enfin au début, moi, en tout cas, j'ai commencé il y a 14, 15 ans, MAC était vraiment, faisait fureur. et surtout en France, il y a eu toute une vague de YouTubeuses qui prônaient les produits MAC et il y avait, il y avait bien évidemment des teintes un peu emblématiques et on ne pouvait pas passer à côté. Alors, j'ai acheté, comme beaucoup, au début, j'ai acheté des phares à l'unité. Alors, la plupart, c'était ceux en pot que j'ai dépotés et que j'ai mis dans une palette, alors ça, c'est une palette magnétique mais j'en ai récupéré d'autres de Costal Sense. J'ai enfin fait le tri de mes phares et enfin, c'est une aparté. Donc là, ce sont tous mes monos de chez MAC sauf les deux derniers qui sont des Makeup Geek mais qui rentraient bien dans la Color Story. Alors, il y a des phares un petit peu emblématiques comme la teinte Shroom, la teinte Night Divine, il y a Mulch aussi qui est, alors je ne sais plus si ça doit être celui-là Mulch ou celui-là, je ne sais plus. Il y a sa teinte taupe. Voilà, ça, c'était des noms de phares qu'on entendait très régulièrement dans les revues. Alors, ils sont de l'époque mais des fois, j'y retourne et ça me fait plaisir. Il y avait notamment des quads comme ça qui proposaient de temps en temps avec des harmonies, avec des teintes aussi un petit peu emblématiques. j'ai ce quad-là qui est le quad Shadowy Lady avec Shadowy Lady qui fait partie aussi des phares un petit peu incontournables. C'est celui-ci. Donc, ce sont des quads. Vous savez que je ne suis pas une fan de quads et d'ailleurs, comme j'ai récupéré des palettes de Costal Sense vide comme ça, je me demande si je ne vais pas y mettre mes autres phares en quad parce que du coup, ce serait bien. j'ai ici la Tone Grey où on va avoir des phares dans les tons gris comme son nom l'indique avec celui-ci qui est un petit peu plus bleu. Il y a les noms derrière. Il y a A Warmer White, Stone Grey, The Right Smoke et Rough donc voilà. Ça, ce sont des basiques. Dans les basiques, on va avoir également ce quad-là qui est plus récent. C'est le Burmese Beauty avec la teinte Price, Burmese Beauty, Skin Tone et Showstopper. J'aime bien ce quad. Je le trouve assez passe-partout avec une teinte un petit peu duochrome ici. Ça, franchement, pour tous les jours, c'est très bien. Et il y a eu également des grandes palettes comme ça. Alors dernièrement, ils en ont ressorti un petit peu dans le même style mais au départ, il n'y avait que celle-ci, je crois. Donc là, c'est la gamme Art Library. j'ai la Flame Boyant qui se présente comme ça et encore une fois qui se compose de fards qui existent dans la collection permanente. Alors, je n'ai pas toutes les références. Ah ben si, elles sont derrière mais je ne vais pas toutes vous les donner. Mais en tout cas, c'est un mélange de fards mat, satinés dans la qualité de MAC qu'on connaît. Celle-ci est quand même bien pigmentée, je trouve. J'ai ressorti en plus l'année dernière celle-ci qui est la It's Designer qui est beaucoup plus beaucoup plus colorée et j'avais bien aimé. J'avais finalement les fards mat en fait sont à construire. Ce n'est pas des pigments pressés déjà d'une et puis les fards mat sont connus pour ça. C'est une marque de professionnels et en général les marques de professionnels vous n'avez pas une pigmentation de dingue au départ. C'est des choses qui se construisent. C'est un petit peu la façon dont fonctionnent les make-up artistes. On a ensuite des éditions limitées. Donc là, c'était la collection faite avec Patrick Star et j'ai le petit quad Overpacked parce qu'il y en avait un autre il me semble pareil qui est assez classique mais avec une certaine intensité. Je trouve le côté glam de cette palette sympa avec trois mattes dans des teintes très portables et un petit doré qui tire un peu sur le orangé. Ça, c'était une collection des fêtes il me semble. C'est la Star Sighting Compact en teinte Fuchsia. Ce sont six phares. Donc, vous avez un satiné, deux mattes et des lumineux pailletés. C'était très joli. j'avais bien aimé aussi cette petite collection et la fameuse Fist Your Eyes. Donc ça, c'était une collection je ne me souviens plus du nom de la collection. C'est la collection Peau Pourri. Si vous voulez des explications, il faut aller voir Aurèle Makeup Fun. C'est elle qui a donné ce nom à cette collection. Donc, c'est une palette qui n'a pas fait l'unanimité qui se présente comme ceci. Alors, j'adore la Color Story pour ma part avec du bronze, du kaki doré avec ces teintes un petit peu prune mauve. La palette n'a pas fait fureur parce que dans cette palette en fait, on a des phares un petit peu crème à poudre. Ce n'est pas l'habitude de MAC et je pense que c'est pour ça qu'ils se sont fait huer pour cette palette. Maintenant, il y a des phares qui sont plus plus pigmentés que d'autres et du coup, ça fonctionne quand même. Et puis, il y a de très jolis lumineux mais qui sont un petit peu pailletés. Donc, ils sont subtils, un peu en transparence. Donc, voilà. Il faut prendre cette palette pour ce qu'elle est. J'aime la pigmentation mais ce n'est pas pour ça que je ne me suis pas amusée avec cette palette. En plus, les phares comme ça, alors oui, la couleur est intense. on a un petit peu moins d'intensité quand on travaille le phare sur les yeux mais on a l'habitude. Les crèmes à poudre de Natacha Denona, c'est un petit peu ça. Alors, j'avoue, tout le monde n'aime pas les crèmes à poudre de Natacha Denona mais après, quand on sait comment se comportent certaines textures, du coup, on peut peut-être un petit peu mieux apprécier le produit. En tout cas, moi, je suis très contente d'avoir cette palette. Je la trouve vraiment très jolie et je la garde dans ma collection. Nous avons ensuite les palettes Made by Mitchell que j'aime beaucoup. Très bonne pigmentation, belle color story. À chaque fois, à chaque fois, j'ai été ravie. Donc, j'ai la mini. Certes, ce n'est pas la palette indispensable à ma collection mais écoutez, je les aime, mes palettes Made by Mitchell donc je les garde. Est-ce qu'elle a un petit nom ? La mini Mitchell volume 1. OK, on n'a toujours pas de volume 2 mais alors, je n'ai pas toutes les palettes Made by Mitchell parce qu'il en a sorti deux, trois qui me donnaient envie parce que j'aime la qualité mais au niveau des color stories, ce n'était pas non plus phénoménal. Donc, je ne vous les montre pas dans l'ordre mais ici, on a la Milk qui est sa troisième palette je crois ou quatrième si on compte la mini. Très belle color story aussi. J'aime bien, j'aime bien en fait l'univers. c'est là, c'est une color story assez versatile. Il y a des tons différents, il y a des contrastes dans les palettes, il y a toujours des petits khakis, des teintes un peu terreuses, intéressantes et les lumineux sont en général bien pigmentés et bien métallisés. là, on a un petit phare un petit peu iridescent qui est plutôt sympa aussi. Donc, voilà, je ne l'ai pas testé celle-ci par contre et on a les deux premières. Alors, j'ai gardé le packaging extérieur qui est assez particulier. C'est un truc en espèce de mousse comme pour protéger les appareils. On a ici la c'est la Head in the Clouds il me semble. oui, avec les nuages et la Head in the Clouds. Très belle harmonie, très colorée. Encore une fois, on a des neutres quand même qui sont assez intéressants avec le petit beige, le petit gris, des teintes un petit peu plus chaudes et d'autres teintes un peu particulières. Alors, on lui reproche un petit peu le packaging qui... Alors, certes, quand on voit la palette comme ça, on ne se dit pas oh, c'est la palette la mieux rangée qui existe. Mais en plus, c'est vrai que le fond de la palette n'aide pas à s'y retrouver. Mais moi, j'aime bien justement les palettes un petit peu en bordel. Ça met un petit peu de piment dans ma créativité. Ça ne me dérange pas. Et je crois que ça, c'est ma préférée. La Fit on the Grass. J'ai toujours un doute. La Fit on the Ground. Pardon, pas on the grass, on the ground. Donc, avec son petit côté un peu militaire. Et là, j'aime bien. J'aime bien toutes les teintes. J'aime bien comment la palette a été faite. Encore une fois, c'est bien pigmenté. On a le petit beige, le petit noir pour intensifier. On a des teintes un petit peu teal, orange, des beaux jaunes, des lumineux. Alors, les lumineux sont plus classiques, on va dire, avec vert, doré, un petit peu lime, rose et champagne. mais ça fonctionne très très bien. Moi, j'en suis très contente de la marque Made by Mitchell. J'ai également une palette de fard crème. Alors, moi, je la mets dans mes bases, mais on peut considérer ça comme une palette de fard à paupières si on veut. Il y en a plusieurs, des comme ça. Moi, j'ai pris celle dans les tonalités grises, mais vous en avez des très colorés, des pastels. Il y a aussi des roses, je crois, rose rouge. Est-ce que les roses rouges peuvent servir sur les lèvres ? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a les color cases. Et puis, il a sorti encore plus de choses ces derniers temps dans des plus grands formats. Mais j'aime bien. J'aime bien l'univers et je trouve que la qualité est là. À chaque fois que j'ai testé des choses, ça m'a beaucoup plu. Donc, cette marque a une bonne place dans ma collection. On a ensuite les palettes Max & More qui sont des tout petits prix qui très souvent m'étonnent vu le prix parce qu'on est aux alentours de 4,50 euros, 5 euros. C'est vendu chez Action. J'en ai beaucoup. Je ne les ai pas toutes testées. Je vous avoue qu'à ce prix-là, quand je les vois en magasin, je me dis que ça vaut peut-être le coup de la tester. Alors, je n'ai pas craqué sur toutes les color stories déjà parce qu'on ne les trouve pas forcément facilement. C'est pour ça que je vous dis que quand je tombe sur une, du coup, je la prends. Donc ici, on a la Papillon qui a une color story assez autonale. que j'aime beaucoup cette color story. Alors oui, en plus, vous voyez, on ne se fout pas de nous. Pour 4,50 euros, on a 21 fards quand même. Donc, cette color story, franchement, est très jolie. Je n'ai pas testé la palette mais si les fards se comportent comme j'ai l'habitude de voir comment ils se comportent avec les autres palettes, je garderais certainement cette color story parce que, franchement, moi, j'aime bien. Il y a tout ce que j'aime là-dedans. Il y a du vert, il y a du bronze, il y a des petits pops de couleurs. En plus, le design de la palette est quand même super mignon avec les petits papillons à l'intérieur des pannes. La let's party est une de mes préférées, franchement. Regardez cette color story. C'est du neutre mais il y a de l'intensité, les lumineux sont magnifiques. Franchement, ça, c'est inespéré à ce prix-là. donc, si vous n'aimez pas mettre cher dans votre make-up que vous avez plutôt tendance à vous maquiller dans les tons froids, je peux vous conseiller vraiment cette palette. La skyline, la skyline est aussi très très jolie. Ça fonctionne bien. Il y a différentes intensités dans les mattes. Il y a de très jolis lumineux. Elle est peut-être un petit peu plus granuleuse au niveau des lumineux par rapport à d'autres que j'ai testées mais ça fonctionne. On arrive vraiment à faire des choses très sympathiques et je crois que c'est celle-là que j'avais testée un peu en même temps que la rose quartz de chez Huda et j'arrivais à faire des choses un petit peu similaires au niveau des make-up. La white flower, j'aime aussi beaucoup la color story. Alors malheureusement, j'ai cassé un phare. J'ai été un petit peu déçue sur certaines teintes comme ce petit bleu bébé bleu lavande parce que bon, je m'attendais à... La teinte est tellement intéressante que je m'attendais à avoir une meilleure pigmentation mais c'est quand même assez léger. Mais la color story par contre est très belle. La club life, je ne l'ai pas testée. C'est une color story plutôt basique on va dire. J'ai aussi un petit peu cassé deux phares ici mais qui se sont repressés assez facilement. Donc voilà, je vais la tester. Ça par contre, c'est peut-être pas une color story inoubliable mais j'avais quand même envie de connaître la qualité de cette palette. Et la Brazil, alors je crois que la Brazil, je ne l'ai pas testée mais c'est celle dont j'ai le plus entendu de mauvaise revue. C'est peut-être qu'une impression. Après, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des couleurs pop et donc on s'attend certainement à avoir une forte pigmentation sur ces couleurs-là. Mais il ne faut pas se leurrer. Bon, ça reste qu'une palette à 4,50 euros. Et autour, il y a quand même pas mal de neutres. Donc si les phares neutres fonctionnent bien, ça peut aussi valoir le coup parce qu'il y a pas mal de différentes tonalités. Il y a du neutre neutre, il y a du neutre un peu plus chaud, il y a des petites teintes comme ça qui permettent de faire des... Il y a un noir et puis il y a 3 beiges en fonction de votre carnation. Plutôt neutre, plutôt rosé, plutôt chaud. Donc voilà. Franchement, je suis quand même assez impressionnée par ces palettes Max & More parce que le nombre de phares, la diversité des color stories et la qualité qui est quand même pas négligeable pour ce prix-là. J'ai 6 palettes, je ne les garderai peut-être pas toutes, mais en tout cas, ça mérite quand même sa place dans ma collection pour l'exception du produit et de la marque. On passe à Martine Cosmétiques. Alors, franchement, Martine Cosmétiques, c'est le packaging, c'est les lancements, c'est... Voilà, c'est... C'est attractif pour ça, d'une part. Je reconnais qu'il y a vraiment un beau boulot derrière. En termes de qualité de phare, ce n'est pas incontournable à mon avis, mais voilà, quand on aime les belles palettes, quand on aime le côté un petit peu collection parce qu'il y a quand même pas mal d'éditions limitées, je dois dire que je dois dire que Martine est un petit peu incontournable. J'ai quand même deux petites palettes. Alors, j'ai commencé mes tests en fait avec cette palette qui est la grosse chouin. J'ai bien aimé utiliser cette palette et j'ai trouvé que la qualité était bonne donc du coup, c'est pour ça que je m'y suis un petit peu plus intéressée. Maintenant, ce n'est pas non plus une color story incroyable mais je la garde pour le souvenir du fait que c'est la première palette que j'ai testée. J'avais acheté en seconde main cette précieuse chouin qui est un petit peu plus douce. Justement, il y avait la douce chouin dont je me suis séparée parce que je n'avais pas du tout aimé la qualité des phares. Ce n'était pas du tout la même chose que dans la grosse chouin. les phares mattes étaient un peu trop enfin un peu trop peu pigmentés et les phares lumineux un peu moins. C'était une couleur story qui était beaucoup plus douce on va dire. Là, il y a quand même un petit peu plus de contraste mais je ne l'ai pas testé mais ça me plaît déjà un petit peu plus. Et puis après, on a les grosses palettes. Alors, je vous disais, pas mal de collections en édition limitée. la triple X la triple X c'est peut-être l'une de mes préférées. Donc, on a à chaque fois c'est quand même assez impressionnant. On a des gros packaging un petit peu la Jeffree Star. On voit bien que c'est travaillé jusque voilà jusque dans les petits détails. Le logo M de Martine est toujours restructuré pour les éditions limitées etc. Enfin bref, il y a un travail de dingue. Voilà comment se présente la triple X. j'aime beaucoup. C'est original, c'est punchy, les fards fonctionnent bien. Alors, ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus intense notamment au niveau des lumineux mais voilà, ça fonctionne bien et c'est quand même intéressant et c'est quand même des palettes que j'apprécie avoir dans ma collection. On a ici la moule à banque que j'ai eu en cadeau dans une commande. Donc écoutez, c'était au Black Friday je crois. C'est pas négligeable parce que la Color Story m'intéressait, me plaisait mais je voulais pas mettre le prix plein. Voilà, ça a été l'occasion puisque gratuite. Je l'ai pas encore testé mais je pense que je devrais être satisfaite de cette palette. Justement, mon achat porté sur sa dernière collection, la collection Mayday avec la palette de bleu qui se présente comme ceci. alors une palette de bleu, bon j'ai celle de Jeffree Star, c'est pas le monochromatique bleu, c'est pas forcément ce vers quoi je vais le plus facilement mais là, c'était l'opportunité du Black Friday du coup, elle me revenait à moitié prix avec la palette offerte. Enfin bon, il y avait quand même des beaux avantages. En termes de design et de Color Story, non c'est peut-être celle-là ma préférée. Donc celle-ci, c'est la première qu'elle a faite pour Halloween, il me semble à 669. Et c'est une palette donc pour Halloween mais qui est dans son catalogue classique, je crois. Il me semble que ça fonctionne comme ça. Très belle Color Story, surtout quand on aime le smoky. Là, il y a quelques phares qui sont un peu duochrome. Non, franchement, rien à redire sur cette palette mis à part que voilà, il faut que la Color Story plaise. Et complètement à l'opposé, on a la Néon Netro Speed qui là, pour le coup, c'est que du Bright, c'est que du Peps, c'est que des teintes vitaminées. Je ne l'ai encore pas utilisée. Je vous avais dit dans les Coquettes Palette Award que cette palette, elle criait les beaux jours, l'été, voilà, le fun. Donc j'ai très très hâte de découvrir cette palette, surtout que j'avais swatché quand même deux, trois phares et je vous avais dit qu'il y en avait qui avaient l'air vraiment, vraiment incroyable, vraiment un petit peu un cran au-dessus par rapport à ce qu'on a l'habitude dans les palettes Martine, comme celui-ci, 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 ça a l'air d'être très très chargé en acre avec des shifts, avec des petits reflets. Donc celle-ci, vivement les beaux jours pour enfin la tester sur les yeux. Nous avons ensuite Make Up For Ever, qui ne fait plus trop de palettes, qui n'a jamais vraiment fait beaucoup de palettes, ils vendent des phares à l'unité. Alors, ils en ont sorti quelques-unes dernièrement dans ce format-là. J'en ai une, c'est la Artist Color Pro palette en teinte 03 Tangerine. Je crois qu'il y en a une aussi dans les teintes un petit peu rosées. Mais voilà, ce n'est pas leur fort. C'est d'ailleurs un petit peu dommage, mais bon, écoutez, ils ont décidé de fonctionner qu'avec des pannes qu'on peut mettre dans des palettes. en même temps, c'est une marque de Make Up Artists, donc ça se comprend. Je n'ai pas testé celle-ci, j'ai juste fait quelques swatchs, ça m'a l'air bien pigmenté. Après, ça manque peut-être un petit peu de contraste, mais écoutez, pourquoi pas essayer de faire quelque chose de très naturel avec le petit pop là d'orange. Mais je n'ai pas testé ces palettes. En gros, je n'ai pas beaucoup testé. J'en ai quelques-unes des palettes Make Up For Ever, mais je ne les ai pas beaucoup testées, je vous avoue. Il faisait à un moment donné des petites palettes comme ça, très compactes, très pratiques avec des thèmes. Donc moi, j'en ai plusieurs. J'ai la Technicolor que j'ai acheté parce que je trouvais ça sympa, mais que je n'ai jamais utilisé. Donc très clairement, aujourd'hui, ce n'est pas le genre de palette, même si elle est très colorée, ce n'est pas le genre de palette que je déciderais d'emmener avec moi en voyage parce que le format ne fait que. Donc celle-ci, je vais m'en séparer. Par contre, j'aime beaucoup la Cepia Blue qui est neutre avec ce petit pop de turquoise. Celle-ci, je l'ai utilisée. Donc je sais qu'elle fonctionne très bien. Maintenant, c'est beaucoup de teintes neutres et vous allez voir que j'ai des gros pannes, des fards à l'unité aussi un peu dans les mêmes teintes. Mais celle-là, je l'aime bien. Donc je vais la garder. et j'ai bien évidemment la Smoky. C'est tendancieux parce que j'adore faire des Smoky. Là, on a effectivement tout ce qu'il faut pour faire la base du Smoky et dans différentes teintes. On a le noir, mat, intense, on a un petit prune, un petit bleu, un petit vert, un marron moyen et après, des teintes plus claires pour encadrer le Smoky. Je ne sais pas trop parce que les autres palettes que j'ai sont assez neutres. J'ai notamment, alors ça, c'est pareil, c'est les palettes neuf artistes shadow. C'est des compositions qui ont été faites, je crois, en édition limitée mais avec des fards de la collection permanente. Donc j'ai celle-ci qui est relativement colorée et j'ai celle-ci qui est complètement neutre. Là, les fards sont quand même mis à part ces deux-là, c'est des satinés voire des pailletés un petit peu alors que là, on est quand même sur une base mat. Et, je ne sais pas, j'ai bien envie de garder les deux mais en même temps, dans celle-ci, j'ai aussi les teintes mat que, allez, je vais me séparer de la Smoky un petit peu à contre-cœur mais j'ai quand même envie de garder ce format-là je préfère je préfère quand même je ne sais pas je ne suis pas décidée donc quand je ne suis pas décidée c'est que ce n'est pas le bon moment donc je vais tout garder pour l'instant et dans une Z palette comme ça une palette aimantée j'ai six fards de la marque Make Up For Ever là c'est une autre marque ça je me tâte ou en tout cas je me tâte à laisser ça dans cette palette-là mais il faudrait que je trouve alors ce n'est pas forcément évident de trouver quoi que je suis en train de me dire les palettes comme ça il faudrait que je rachète une palette comme ça et je pense que ça rentrerait et ceux-là soit je les enlève de ma collection ces deux-là sont de la marque Stila et ça c'est un fard Wicom alors il est beau c'est un noir avec des paillettes dorées mais bon est-ce que c'est je ne sais pas trop ça je vais laisser en suspens pour le moment et c'est sûr en tout cas que je garde toutes celles-là et je vais peut-être me séparer de ça dans un autre conditionnement et la Technicolor dans un premier temps on passe à la marque Melt Cosmétique que j'aime beaucoup alors c'est un peu particulier Melt parce que c'est très pigmenté en règle générale j'aime beaucoup la texture des fards de chez Melt notamment les mattes qui sont des mattes bien crémeux bien intenses qui travaillent bien les lumineux les lumineux avant j'avais l'impression que c'était vraiment plus ma cam sur les dernières palettes c'est un petit peu moins ça donc je ne sais pas si ça dépend de la color story de la palette en soi ou si c'est de moins en moins bien mais je me ferais peut-être une idée avec les dernières acquisitions j'avais acheté le bundle des palettes là les bad side zodiac je me suis juste séparée de la fire qui est dans les tons rouge orangé que j'ai mis en vente mais j'ai gardé donc la earth qui est dans ces tons là les lumineux ont l'air bien par rapport à d'autres palettes donc je ne sais pas je vais voir un petit peu après la water c'est celle qui est dans les tons bleu vert comme ça j'aime beaucoup cette color story et on a la air qui est dans les tons violet et un peu rose corail ce genre de teint là ce lumineux là par exemple a l'air superbe alors c'est pas ce qu'il y a de plus scintillant mais en tout cas le fard est bien crémeux il est iridescent comme ça après je vous dis ça par rapport au lumineux c'est principalement par rapport à la gemini 2 que j'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça je me suis laissé tenter par cette color story en plus la palette était en promo sur beautybay et je me suis dit ça va me plaire par contre dans cette palette il n'y a qu'un lumineux ici qui est un peu finalement en transparence j'ai l'impression alors qu'à de joli nacre mais il est un peu en transparence et celui-ci c'est un métallique mais pas avec un éclat et puis la teinte est foncée donc par contre les autres fards sont très beaux et fonctionnent très bien dans le même format je vais avoir la muerte ça c'était une édition limitée d'halloween je crois il y avait une autre partie avec l'autre côté du crâne plus coloré et moi j'ai la version assez dark j'aime beaucoup cette palette en termes de qualité franchement il y a une très très bonne qualité sur les fards sur les fards mat dans celle-ci les fards lumineux fonctionnent aussi très bien j'ai la 420 que j'adore pour sa color story bien évidemment on n'a pas beaucoup de lumineux c'est le seul qui est là et c'est un doré mais par contre le reste des fards on voit ça assez rarement ces tonalités ces teintes justement peut-être qu'on retrouverait un petit peu ces teintes chez S-Beauté notamment qui a tendance à faire des color story où on pourrait retrouver ces teintes là mais sinon et puis la qualité des mattes est quand même meilleure enfin plus crémeuse tout aussi pigmentée que S-Beauté par exemple mais plus crémeuse on a la Smoke Session qui est une palette de vert et très très belle et là pour le coup c'est l'inverse et moi j'ai commencé mes tests avec cette palette là et on a que deux mattes et le reste ce ne sont que des métalliques et qui sont vraiment très très beaux très alors pas scintillants pailletés ou quoi que ce soit mais des beaux métalliques qui se travaillent super bien qui ont un superbe impact donc c'est pour ça que je suis mitigée la Impulsive Palette alors c'est une palette qu'on n'a pas vue par chez nous moi j'avais acheté ça un Black Friday sur le site officiel mais alors je ne regrette pas mon achat cette palette est peut-être la plus belle palette de chez Melt Cosmetics je crois que c'était une édition limitée elle reprend en plus un petit peu tous les codes couleurs des autres palettes on a du bleu on a du prune on a du neutre on a ici les petites teintes terre avec ce beau corail hyper vif on a des teintes kaki marron enfin franchement cette palette est magnifique et alors là les lumineux sont excellents il y en a certains qui ont des beaux shifts un petit peu duochrome il y en a qui sont plein de petites paillettes très très fines magnifiques palettes si je devais en garder qu'une je crois que ce serait celle-là de chez Melt et j'ai également la Amor Mariposa qui a fait un bide et pourtant je trouve cette palette magnifique déjà au niveau du design à l'intérieur alors ils ont changé leur présentation ils ont fait des panerons mais je trouve la color story très bien faite la qualité là les lumineux là pour le coup sont très bons les phares les phares foncés sont assez intenses mais se travaillent bien je vous dis qu'elle n'a pas eu un grand succès alors peut-être effectivement qu'elle était un peu chère mais moi j'ai eu la collection complète donc avec la palette pour les yeux la palette pour le teint il y avait des rouges à lèvres des gel liners il y avait tout un kit de pinceaux pour 100 dollars je crois avec les frais de port offert donc autant vous dire que c'était cadeau et alors je me suis séparée de la palette pour le teint mais la palette pour les yeux je la garde en plus je vous dis j'ai beaucoup aimé les looks que j'ai fait avec je la trouve et facile à utiliser parce qu'il y a quand même un petit peu de neutre et des teintes faciles à travailler et en même temps avec une petite touche d'originalité notamment avec ce phare là le violet intense ici les verts qui ont des sous-tons un petit peu différents non franchement j'aime beaucoup cette palette après réflexion je pense que je vais me séparer de la Gemini 2 c'est celle qui m'a moins convaincue et en termes de color story c'est pareil je vais pouvoir retrouver dans les autres palettes notamment dans la M Pulsive je vais retrouver certaines teintes qui peuvent ressembler dans celles qui fonctionnent bien donc je vais me séparer de celles-ci mais je garde toutes les autres parce que je les aime toutes et celle-là pour les tester bien évidemment avant de passer à un gros pavé dans les M de ma collection j'ai quelques palettes de la marque Mulac alors Mulac c'est une marque italienne et on n'en entend pas beaucoup parler moi je suis très contente de ma collection de palettes Mulac j'ai commencé mes tests avec ma chouchoute la Different 2 c'était une édition limitée mais qui a longtemps été disponible et j'ai adoré cette palette les phares sont d'une pigmentation folle les couleurs sont superbes et assez originales les lumineux sont très beaux là il y a un phare avec des paillettes à l'intérieur magnifique vous allez voir qu'ils aiment bien les paillettes chez Mulac mais elle fonctionne bien alors avec une glitter glue c'est mieux mais ma préférée vraiment c'est celle-ci elle ne m'a vraiment pas déçue ni sur la color story ni sur la qualité après j'ai testé ces formats là c'est la Freak Show Circus et donc c'est une palette 9 phares dans cette harmonie là et donc je vous disais dans ces palettes 9 phares il y a souvent 2 voire 3 phares en paillettes compressées alors l'inconvénient de ces palettes là c'est que les paillettes pressées finissent un petit peu par sécher le liant à l'intérieur n'est pas très stable enfin très stable il ne dure pas dans le temps par contre on peut effectivement les prélever avec un pinceau légèrement mouillé les autres phares fonctionnent bien et j'aime bien la color story donc je garde ces palettes pour ça la deuxième est une harmonie de verre kaki un petit peu c'est la belle lavita et voilà comment elle se présente là les paillettes sont vraiment il y a multiples couleurs notamment ce vert ici est super beau alors il faudrait il faudrait vraiment que je mette un liant dedans je ne sais pas si vous allez voir tous les reflets il y a du vert il y a du doré il y a du vert kaki du vert plus clair enfin bon bref c'est une excellente les paillettes sont vraiment vraiment belles et pareil pour les autres phares ça se construit très bien et j'en ai une plus neutre mais alors celle-ci est plus récente donc je ne sais pas dans quel état sont les paillettes c'est la glitter dot donc là pour le coup on a des phares neutres et des paillettes qui claquent ouais là les paillettes ne sont pas sèches donc en fait ça se prélève beaucoup mieux que dans les autres et encore une fois on a un phare pailleté avec plein de reflets différents c'est très c'est très joli maintenant il faut aimer porter les paillettes alors une fois qu'elles sont sur les yeux elles ne sont pas trop épaisse donc ça ça se travaille relativement bien et dans les plus récentes ce sont aussi des éditions limitées c'est peut-être ça aussi le problème avec Mulac c'est que les palettes sont en édition limitée bien souvent j'ai la Unconnected qui a cette Color Story alors j'aimais bien l'idée l'histoire de cette de cette Color Story parce qu'on a une base neutre avec des phares un petit peu chauds des phares un petit peu plus froids et on a des pop de couleurs avec de magnifiques phares lumineux et dont celui-ci qui est qui est un peu topper mais multi-chrome il est très très beau ce phare la seule petite déception c'est la pigmentation du jaune et du rose et puis celui-ci aussi qui est c'est un crème à poudre un petit peu à la Natasha Denona donc il n'a pas il n'a pas le rendu il n'a pas le rendu et l'intensité qu'on voit dans le phare je ne me souviens plus je crois que le bleu est mieux oui le bleu est plus intense voire même très très intense d'ailleurs ce bleu est magnifique je ne me souvenais pas de la magnificence de ce phare mais dans l'ensemble je trouve que cette palette est vraiment très très belle et enfin on a la MILF donc non ça ne veut pas dire ce que vous pensez là ça veut dire Makeup Instinct lives forever ouais je sais moi aussi je me suis fait la réflexion quand j'ai acheté la palette donc là on est dans des tonalités plus chaudes mais toujours aussi bonne qualité ben c'est une marque italienne et je pourrais la comparer un petit peu à Nabla en termes de texture les phares sont crémeux sont bien pigmentés c'est pas trop pigmenté non plus comme une marque Indie donc ça se travaille facilement il y a toujours des beaux phares lumineux il y a voilà il y a toujours un truc qui fait que c'est plutôt sympa le format est plus compact que les Nabla donc voilà j'aime bien j'aime bien mes palettes Mulac je suis juste un petit peu déçu que les les paillettes de ces palettes là mais bon je commence à les avoir depuis 3 4 ans 5 ans ouais peut-être peut-être 5 ans peut-être 4 ans 5 ans enfin bref bon on aimerait que ça dure plus longtemps mais en même temps les phares les phares mat sont tellement bons que je me dis que je peux trouver un moyen de les faire de les faire fonctionner et encore que j'ai pas forcément besoin de mettre des paillettes quand j'utilise ces palettes là donc c'est pas c'est pas problématique je garde tout je reviens sur Make Up For Ever ça y est c'est le temps que ça monte au cerveau je vais me séparer de la Smoky parce que j'ai d'autres palettes pour faire des Smoky j'ai pas forcément besoin de celle-ci et finalement je crois que je vais me séparer de celle-là parce que c'est une palette qui fonctionne très bien les phares sont super crémeux les couleurs sont très jolies mais si je veux de la couleur j'irai pas vers Make Up For Ever donc je pense que ça peut servir à quelqu'un d'autre je vais garder celle-ci parce que j'aime bien les tonalités et puis je vous dis pour notamment les mattes et je vais garder celle-là parce que je trouve ça intéressant par contre d'avoir une palette de neutre comme ça facile à travailler que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre que je pourrais maquiller enfin voilà je trouve ça intéressant et bien évidemment je garde la dernière en date puisque je ne l'ai pas testé donc ça fait quand même moins trois palettes chez Make Up For Ever et la melte cosmétique et alors je vous disais il y a un gros pavé dans les M c'est Morphe c'est un gros pavé non seulement parce que j'ai beaucoup de palettes Morphe mais en plus c'est très encombrant parce que Morphe fait des grandes palettes en règle générale alors plus trop maintenant ils suivent quand même un peu la tendance de réduire les tailles des palettes faire des plus petits formats mais pendant longtemps ça a été un petit peu la référence des palettes 35 phares donc avec des palettes permanentes avec des éditions limitées de toutes sortes avec des palettes monochromatiques bref j'ai plus d'une quarantaine de palettes Morphe donc je vais vous montrer tout ça une palette qui n'est pas avec mes palettes qui est avec mes monos parce que c'est un petit compact comme ça mais je voulais absolument tester quand ils ont sorti ces petits compacts ces petites compilations de phares comment ça s'appelle je ne sais pas c'est dans la gamme Morphe 2 et c'est la teinte Stay Golden donc on va avoir plusieurs phares donc un là métallique très 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 impactant on a ensuite un petit phare ici légèrement irisé mais pas trop qui peut servir aussi pour le blush il y a ensuite un phare un petit peu crème comme ça qui peut servir pour les lèvres et pour les joues et enfin on a un super pailleté intense avec des chunks de paillettes donc là c'est normalement pour y mettre pour le visage mais on peut l'utiliser sur les yeux je n'ai pas testé ce produit là j'ai juste swatché ça swatch très bien c'est très crémeux c'est très sympa mais voilà c'est assez classique alors je crois qu'ils en ont ressorti une teinte qui me plaisait bien qui était un petit peu plus déjà les paillettes étaient multidimensionnelles il y avait c'était dans les teintes un peu mauve prune quelque chose comme ça mais je l'ai pu retrouver sur le site donc je testerai un jour on a ensuite les neuf phares alors les neuf phares c'est bien pratique c'est plutôt sympa c'est des color story alors plus ou moins neutres là pour le coup on n'est pas sur une neutre on est sur une pastel couleur vive avec deux rangs dans les teintes mat et un rang de lumineux je trouve ça assez intéressant même si je pense pas forcément aller vers cette palette mais pour l'été ça peut être sympa d'avoir ce genre de palette facile à utiliser on fait un petit creux où on met la teinte intermédiaire sur toute la paupière on intensifie avec le foncé et on met le lumineux ça peut faire des jolis monochromatiques ou alors on peut s'amuser à mettre les différentes teintes ensemble ça peut être rigolo aussi je vous ai pas dit c'est la 9C la Color Me Cool j'ai ensuite la 9G la Oh My Gorg qui est une palette très automnale que je trouve que je trouve sympa en fait pour une palette d'automne en fait c'est tout ce que j'aime donc c'est vrai que peut-être qu'elle ressemblerait à j'ai celle-ci ouais il y a un petit truc il y a un petit truc même si c'est pas les mêmes sous-tons j'ai certainement aussi ça dans des grandes palettes mais je sais pas pourquoi j'aime bien mes petites 9 phares aussi donc bon je suis pas prête encore et j'ai la 9Z la Just Say Zen qui est trop mignonne regarde elle est trop mignonne ouais j'ai la 10 j'ai la Glisten Up qui n'est faite que de phares soit très pailletés ou soit très métallisés je vous avoue que je l'ai jamais utilisée je n'ai jamais testé cette palette est-ce que pourtant c'est sympa aussi ça pour l'été les paillettes sont un peu bah elles sont belles remarques les paillettes sont elles sont peut-être un petit peu plus grosses un petit peu oh quoi que c'est peut-être un petit peu la même chose parce que les paillettes sont vraiment belles dans cette palette bon allez je la garde je sais pas encore trop ce que je vais en faire mais je la garde Jacqueline Hill avait sorti un bundle de 4 palettes j'en ai 2 sur les 4 les 2 qui m'intéressaient le plus donc la Armed and Gorgeous que vous avez vu justement qui est dans ses teintes un petit peu orangées avec la petite touche de khaki j'aime bien cette harmonie et j'ai également la Dark Magic qui est un petit peu plus smoky et pareil que des teintes que j'aime bien avec le khaki le teal vert foré bon on a quand même le petit beige pour illuminer on va jusqu'au noir intense avec des teintes qui peuvent permettre justement de d'habiller un smoky donc ça je garde et j'ai celle qui avait été faite en collaboration avec Jacqueline Hill la Divine Neutrals qui est une excellente palette alors je ne sais pas si elle est encore disponible mais si vous cherchez une palette de neutre chaud qui se travaille facilement où il y a voilà il y a ces différents contrastes j'ai adoré utiliser cette palette là alors que je ne suis pas la plus grande fan du neutre mais en tout cas celle-ci me correspond assez bien puisque on a des contrastes assez importants jusqu'au marron chocolat cacao 90% j'ai déjà faite celle-là je crois bon dommage on a ensuite les palettes coca puisqu'ils ont fait pas mal de collabs alors elles ne sont pas forcément dans l'ordre dans l'ordre je crois que c'est comme ça techniquement la première la Thirst for Life Artistry est une color story typique coca cola sympa mais pas transcendant mais j'aime bien les collabs donc je me suis laissée tenter par cette palette il y a ensuite la 1971 coca retro regardez cette color story alors je vous avoue quand je l'ai acheté j'étais pas à 100% convaincue par contre quand je l'ai testé j'ai adoré mais j'ai adoré utiliser cette palette elle paye pas de mine avec son petit côté neutre là et puis ses petits pops de couleurs un peu pastel un peu muted comme ça plutôt lumineux parce qu'il n'y a que ce fard là de couleur qui est mat mais j'ai réussi à faire des super looks cette teinte là en fait est duochrome les autres sont suffisamment lumineux pour qu'on les voit bien seuls et puis on peut les mélanger entre eux bref j'ai un très bon souvenir de cette palette et il y a eu la Cherry Coke dans un autre format cette fois dans un format en boîte métal un petit peu comme les Too Faced je ne l'ai pas testée celle-ci parce que je l'ai clairement achetée pour la colla pour la collection elle se présente comme ceci alors en soi la color story est sympa mais plutôt classique mais j'aime bien quand même il y a des teintes un petit peu burgundy un petit peu ou des teintes un petit peu plus profondes donc faudrait que je la teste parce que ça se trouve je serais agréablement surprise et là on est sur une autre collaboration avec Ashley Strong j'ai acheté cette palette parce que vraiment elle était en super solde genre elle devait être à 9 euros j'ai eu 20 ou 30% de plus sur la commande bref elle ne m'a quasiment rien coûté et ça aussi ça a été une très très jolie découverte parce que les fards sont super pigmentés les lumineux sont très beaux encore une fois on a des jolies teintes qui sortent un petit peu de l'ordinaire et voilà j'ai été encore une fois surprise parce qu'on peut être surpris par Morphe tout le monde dit oui Morphe c'est bof la qualité ben non moi je suis désolée il y a beaucoup de palettes qui m'ont qui m'ont agréablement surprise et dans les color story et dans la qualité des fards comme celle-ci justement la glam palette qui avait été faite avec Many et Muay color story somme toute classique on a deux highlighters mais je la trouve effectivement très glam très facile à travailler pour des looks de tous les jours simple efficace mais en même temps on a aussi la possibilité d'avoir des make-up un peu plus en profondeur on a également un fard ici duochrome bref j'ai beaucoup aimé cette palette et alors on a les palettes 18 fards qui ne sont plus comme ça maintenant qui ont la couleur prédominante de la color story sur le dessus c'est quand même plus pratique parce que du coup on est obligé de chercher un petit peu surtout quand on les a toutes comme moi alors je ne sais pas si j'ai toutes les teintes mais en tout cas j'en ai pas mal j'ai la 18a la blue my way dans les tons bleus bien évidemment mais bleu un peu bleu de jean j'aime bien la color story de celle-ci j'ai ensuite la 18f talking flirty qui est dans les roses je vous entends derrière l'écran dire est-ce qu'elle a vraiment besoin de ces color story non je suis d'accord mais j'aime bien la 18b c'est la making bank c'est celle qui est dans les tons vert et enfin j'ai la 18s la sunset beats qui est la plus chaude et dans celle-ci je ne sais pas pourquoi il y a des paillettes pressées alors qu'il n'y en a pas dans les autres palettes d'autres collaborations et d'autres palettes qui m'ont bien étonnée les collabs avec Maddy Maddy Ziegler la première c'est celle-ci c'est la imagination palette et j'ai adoré cette palette j'ai adoré pareil très versatile des beaux lumineux des formats qui se travaillent bien qui se construisent bien j'ai surtout aimé le fait qu'elle soit très versatile on a des teintes très foncées on a des pop de couleurs on a des teintes neutres un petit peu tout sous ton très très bonne palette et la deuxième c'est la changement qui se présente comme ceci qui est un petit peu plus soutenue je trouve mais on a encore des petits pop de couleurs sympas on a un petit fard iridescent on a des très jolies teintes que j'aime kaki tille prune on a des marrons nœuds des marrons un petit peu plus chaud la morphe x jeffree star est une palette que j'aime bien je l'ai utilisée quelques fois mais c'est plus que c'était j'ai l'impression que depuis j'ai été happée par d'autres choses donc est-ce que je me détacherais pas de celle-ci à chaque fois c'est dur à chaque fois j'en sors une ou deux alors d'ailleurs je crois que j'ai encore j'ai encore deux trois palettes en vente je sais pas si celle-là partira si elle part pas je la récupérerai je sais faire ça on a ensuite la collaboration avec Avani Craig la Faux of Bebs qui est une palette très colorée et avec des des liners des fards liner en fait qu'on peut qu'on peut mouiller j'aime beaucoup l'intensité des fards de cette palette là encore on a de très beaux fards ouais intenses ce bleu est magnifique alors là ce sont des cake liners mais j'ai essayé et on peut les utiliser aussi en fard en fard comme ça parce qu'il y avait une autre palette dont je me suis séparée justement où il y avait des cake liners qui n'étaient pas très intenses c'était plus des fards qu'on pouvait mouiller mais du coup ça n'a pas vraiment la texture du cake liner en soi qui devient quand on le mouille un peu gel là on peut les utiliser comme fards à paupières et du coup les teintes sont sympas parce que c'est quand même des teintes un peu néon j'aime bien aussi cette palette la 24a artiste passe est une palette aussi très colorée où on va en plus avoir des beaux lumineux ici un petit iridescent ici bon on a des paillettes avec des étoiles mais bien évidemment que c'est pas portable on est bien d'accord sauf à mettre sur le visage éventuellement par contre en bas là on a des paillettes pressées dans quel état elles sont oh elles sont encore bien du tout en plus elles sont très belles avec des petits chunks à l'intérieur bon là il y a des étoiles mais là c'est c'est plus subtil même si c'est pas voilà des paillettes hyper fines hyper fines il y a les petits fards néons ici et puis deux petites rangées de fards plutôt neutres donc j'aime bien celle là en plus il me semble que c'est avec celle-ci que j'avais fait une vidéo collab avec Marie mon ange si vous ne connaissez pas d'ailleurs si je retrouve la vidéo je vous la mettrai là en petit histoire de je me souviens plus d'ailleurs ce que j'avais fait comme look mais voilà c'est une palette que j'aime bien et j'ai une palette aussi spécial pride la live with love j'en avais plusieurs parce qu'il y a eu une période ils en faisaient tous les ans ils ont arrêté mais c'était plus ou moins un petit peu toujours la même chose je dois bien l'avouer c'est à dire une palette très colorée mais celle-ci a l'avantage d'avoir plein de contrastes et encore une fois avec des couleurs que j'aime bien on passe aux 35 fards dans le format ancien parce que maintenant ils font quand même des choses plus colorées plus personnalisées à la palette avant c'était packaging noir pour tout le monde mais avec la petite pastille derrière pour le nom ici on a la 35 H la hot spot que j'aime bien pour l'intensité des phares le côté bleu le côté rouge mais celle-là à chaque fois je me dis elle n'a rien d'extraordinaire mais elle me plaît tellement la 35 M c'est la boss mood c'est l'une de mes préférées et donc du coup je vous disais il y a peut-être un truc par rapport à la 9 fards là où il y a justement du kaki je vais peut-être retrouver les mêmes teintes dans celle-ci bon clairement ça ressemble un peu quand même alors le petit prune bon c'est pas tout à fait le même mais il y a des choses là ouais à chaque fois c'est pas tout à fait les mêmes mais le marron là c'est exactement le même j'ai l'impression en tout cas à peu de choses près il y a le petit phare clair mais qui a l'air plus scintillant ici la plus nacrée ah il nous il nous il nous un ok ouais c'est pas pareil et puis celle-ci elle a l'avantage d'être transportable si jamais je pars en week-end par exemple en automne ouais arrêtez c'est bon non la color story en tout cas de celle-ci est très belle je vous dis dans les anciennes c'est une de mes préférées la 35c everyday chic bah elle est elle est mignonne aussi elle est beaucoup plus beaucoup plus portable et beaucoup plus versatile je trouve surtout pour quelqu'un qui se maquille peu voilà il y a quand même quelques teintes d'intensité mais le reste ça reste dans des tonalités plutôt légères bien qu'on ait bien qu'on ait des petits phares comme ce petit lavande un peu fumé passé il y a des paillettes pressées de temps en temps il y a des paillettes pressées dans les grandes palettes comme ça mais j'aime beaucoup aussi cette palette là la 35v stunning vibes je crois que c'est celle-ci qui avait failli partir au dernier décloteur bah parce que beaucoup de neutres et du bleu mais qu'est-ce que j'ai trouvé comme excuse la dernière fois je ne sais plus je ne sais plus parce que j'en dis tellement que je sais pas je sais pas je pense que la seule chose qui me ferait dire que je m'en sépare c'est si l'une d'entre vous m'envoie un message en me disant ah là là je la veux trop ouais on se trouve des excuses comme on peut et la 35f c'est la fall into frost et celle-ci aussi je l'aime beaucoup alors c'est peut-être la plus neutre de celle que j'ai mais avec quand même une belle intensité dans celle-ci en fait vous avez tout un rang de de format neutre avec des des tonalités différentes pas trop de différence dans les dans l'intensité en fait de la couleur on va dire que là on a les trois plus clairs là les trois plus foncés un noir et tout le reste c'est des fards métallisés des fards foil en fait un petit peu comme celle que je vous avais montré chez BH Cosmetics mais les teintes là sont vraiment portables au quotidien et vous pouvez faire un petit creux de paupière avec un fard mat vous mettez une petite teinte lumineuse et basta vous pouvez faire des choses un petit peu plus glam avec des teintes plus foncées et des lumineux un petit peu plus soutenus j'ai eu un bon voilà donc là on est sur les dernières générations de palettes 35 phares et ils ont personnalisé les palettes donc on s'y retrouve un petit peu mieux on sait plus ou moins quel est le packaging de telle ou telle palette ici on a la Fierce by Nature qui est très chaude très vive au niveau des teintes et j'aime bien et avec le petit pop de verre ici qui rend le truc un petit peu particulier je dois bien l'avouer mais je me suis bien amusée aussi avec cette palette la 35 XO était une palette des fêtes je ne me souviens plus c'est quoi son petit nom d'ailleurs la Natural Flirt dans les tons roses comme ça très 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 nudie très très gentillet très virgin si on peut dire je ne sais pas si vous voyez bien les teintes mais c'est des petits roses des vieux roses on a un petit peu de prunes un petit peu de marron foncé mais ça reste quand même très doux la 35i là ici Fantasy c'est la palette de pastel qui avait été faite en collaboration avec Pony je crois il me semble que c'est elle qui a fait la composition de cette harmonie très belle palette qui a fait aussi le buzz il y a des teintes un petit peu iridescentes il y a des c'est des paillettes pressées oui c'est des paillettes pressées et des fards des fards pastels alors j'ai peut-être mieux je vous avoue dans ma collection pour une palette de pastel mais il y a des très jolis fards un petit peu en transparence donc ça c'est aussi sympa puis j'aime bien la déclinaison des différentes teintes en plus on a des pastels qui voilà le petit gris le petit taupe cendré non franchement j'aime bien cette palette aussi la Sweet Oasis la 35S m'avait aussi beaucoup surprise parce que finalement je l'ai trouvé très versatile j'ai fait plein de looks différents avec on peut faire des choses assez nude assez glam des choses un petit peu plus punchy avec les verts on peut bien évidemment mélanger aussi les couleurs mais ouais belle belle expérience avec cette palette au niveau de la créativité j'ai la Up Till Down ça c'est une des dernières que j'ai acheté que je n'ai pas encore testé mais j'aime bien aussi j'aime bien le côté vert avec les différentes tonalités de vert et les roses comme ça on pourrait se dire que ça ne va pas ensemble mais vous savez que moi c'est le genre de color story qui me lance des petits défis comme ça donc je vais m'y atteler là c'est vraiment les dernières que j'ai acheté j'ai pas eu encore l'occasion de tester celle-ci c'est celle des fêtes de l'année passée enfin 2023 si je ne m'abuse là No Silent Nights une palette artiste j'ai envie de vous dire avec toutes ces tonalités de neutre des des clairs des moyens des plus foncés des métallisés là on est plus sur du scintillant je la trouve très bien faite cette palette ça pourrait être la palette parfaite pour débuter j'ai envie de vous dire et celle-ci je la voulais absolument parce que je l'ai acheté sur Nocibe en promo certes mais je l'ai acheté sur Nocibe ce qui arrive très rarement je fais toujours mes achats Morphe sur le site de Morphe parce qu'il y a souvent des offres et elle était en rupture sur le site de Morphe et quand je l'ai vue sur le site de Nocibe j'ai sauté dessus la 35T c'est la Sweetest Tea que je n'ai pas testée non plus et que je trouvais plutôt sympa une harmonie assez assez printanière je trouve avec encore une fois des couleurs que j'aime on a en plus ce dégradé là comme ça qui est plutôt bien fait et qui est agréable pour les yeux je ne sais pas ce que vous en pensez et je me suis laissée avoir aussi par la 35L la Ultra Lavender bon je vous avoue que ça a été un achat un petit peu sur le tard parce qu'au départ je me suis dit non tu n'as pas besoin de cette palette le Lavende j'aime bien enfin le Lavende le Mauve je suis plus Violet Intense que Lavende Rose Mauve mais elle était en promo et puis je dois avouer qu'il y a quand même des jolies teintes aussi il y a de jolis lumineux dans cette palette la qualité Morphe pour moi est bonne c'est une qualité une qualité de tous les jours une qualité facile pour tout le monde donc voilà autant pour les débutants que pour les plus aguerris bref j'aime beaucoup Morphe vous l'aurez compris toujours dans le modèle 35 phares mais cette fois ce sont des collaborations la collection Disney Mickey & Friend trop mignon le packaging et à l'intérieur trop belles les couleurs là pour le coup on a du très coloré avec plusieurs intensités on a des beaux lumineux un peu moins que d'habitude j'ai l'impression mais la déclinaison des teintes est tellement sympa en plus on a des petites gravures avec des petits personnages dedans non je suis fan la Nikita c'est une collaboration avec Nikita Nikita l'influenceuse je ne suis pas une experte mais voilà elle se présente comme ceci là on a des fards un peu marbrés il y a des paillettes pressées aussi alors ce n'est pas la plus réussie je trouve notamment au niveau des fards un petit peu marbrés par contre ceux-là sont très jolis mais pas assez pigmentés à mon goût les mattes sont bien pigmentés mais les lumineux dans cette palette ne sont pas vous voyez c'est un peu ouais c'est un peu trop léger pour moi est-ce que du coup je devrais la garder je vais peut-être me défaire de celle-ci parce que j'aime bien la color story mais c'est vrai qu'il y a peu de lumineux les lumineux qui fonctionnent ce sont des lumineux assez classiques donc ouais non je vais me séparer de la Nikita et la dernière c'est la Jaclyn Hill mais la volume 2 puisque j'ai mis en vente la volume 1 je ne sais plus pourquoi exactement mais en tout cas j'ai préféré garder la volume 2 en même temps je me suis plus éclatée avec la volume 2 que la volume 1 qui était un petit peu trop neutre à mon goût alors que là on est dans tout ce que j'aime on a une très bonne pigmentation je pense quand même que dans les collaborations en règle générale Morphe met un petit peu plus de pigments dans les phares et donc du coup celle-ci ne déroge pas à la règle et très très belle pigmentation sur des roses rouges des violets aussi très très beaux donc voilà je garde celle-ci et alors pour les accros des grosses grosses palettes chez Morphe de temps en temps ils nous font des choses j'ai ici la Constellation Sky qui est une collaboration encore avec Pony et qui se présente comme ceci alors j'étais pas forcément emballée quand j'ai eu cette palette je vous avoue que je l'ai achetée parce que parce que grosse promo sur le site mais j'ai été surprise parce que déjà les phares fonctionnent très bien il y a pas mal de neutres assez intéressants et il y a des phares lumineux là pour le coup on est sur des phares iridescents mais qui fonctionnent beaucoup mieux que dans la Nikiti la Nikiti la Nikita la Nikita oui Nikita Nikita on va y arriver après le format bah oui c'est vrai on aime ou on aime pas mais moi ça me dérange pas j'ai un grand espace pour me maquiller donc j'ai la place de mettre une grande palette j'ai la James Charles donc le grand format parce qu'il l'avait ressorti en plus petit format mais j'ai moi j'ai le grand format donc j'ai pas racheté le petit format parce qu'ils l'ont sorti pas mal de temps après c'est la palette artiste ouais c'est la palette artiste quoi avec toutes les couleurs des neutres plein de tonalités différentes dans les neutres des lumineux assez classiques mais ça fait partie ouais ça fait partie de la collection quoi des palettes à avoir dans sa collection et j'ai ici la Such Gem voilà la 39S dans les teintes justement violettes comme je vous disais tout à l'heure par rapport à la Ultra Lavender là j'ai plus de quoi satisfaire mes besoins en termes d'intensité et en termes de variation ici on a que des fards lumineux à effet un peu gel qui sont sympas il y a des fards ultra pailletés ici un peu crémeux très très belle teinte dans cette palette et la dernière c'est la 39L la Hit The Lights que j'aime aussi beaucoup qui avait été faite en collaboration avec 4 influenceurs et donc on a 4 univers avec pareil au milieu cette rangée de fards métallisés un petit peu iridescent duochrome parfois pareil je me suis bien éclatée avec cette palette donc je la garde également bon j'avoue le résultat est maigre pour Morphe cette année mais c'est toujours compliqué avec Morphe je me sépare donc de la Jeffresta et de la Nikita la suite avec les marques commençant par un N et la marque Nars je n'ai que 2 palettes de la marque Nars parce que j'ai l'impression qu'ils font toujours un peu la même chose donc j'ai une palette qui est un petit peu iconique c'est la Skin Deep c'est une palette de neutre qui n'est pas exceptionnelle à mon avis mais qui a l'avantage d'être plutôt multifonction et on a on a les ouais les neutres classiques donc les gros pannes peuvent aussi servir pour le visage donc c'est pour ça que je la garde parce que je me dis ça peut être la palette à emmener éventuellement quand on a besoin de voyager les packagings Nars vous savez avec cet aspect un petit peu je sais pas comment ils font pour avoir pour avoir des packagings comme ça qui au bout d'un moment colle accroche tout celui là ça va donc je me plains pas trop j'ai gardé une palette dans ce format là alors je viens juste de la nettoyer mais c'est galère faut y aller faut y aller au savon pour dégraisser ce qui est bizarre c'est que c'est du plastique donc je comprends pas en fait comment ils se sont débrouillés c'est une paillette comment ils se sont débrouillés pour avoir un packaging aussi dégueulasse Nars bref cette palette c'était une édition limitée j'avais craqué sur la sur la color story mais en fait je ne l'ai jamais testé c'est la palette new wave et regardez cette color story c'est c'est une palette qui date parce que maintenant pour avoir des couleurs comme ça chez chez Nars faut s'accrocher mais justement j'avais trouvé que c'était très original surtout à l'époque où je l'ai acheté bon c'est un petit peu mouillé parce qu'effectivement c'est pas étanche et cette palette là je la garde pour le souvenir et puis pour la color story ce ne sont que des phares mat j'ai la palette Nymia de la marque de Niki Tutorials donc deux palettes la seule palette pour l'instant qui est sortie palette sous côté et en plus j'étais contente parce que dernièrement j'ai vu une vidéo je ne sais plus de qui qui disait la même chose que moi que c'était vraiment une palette sous côté parce que la qualité était excellente que la color story était assez versatile et permettait des choses quand même assez impressionnantes avec le orange qui est néon sur la paupière qui ressort comme ça sur la paupière on a un bleu marine ici qui fonctionne très très bien et qui est facile à travailler et ça c'est très rare parce que le bleu marine comme ça le bleu navy c'est assez dur on a suffisamment de neutres pour plaire à la majorité et on a une excellente qualité si la color story vous intéresse surveillez cette palette elle est souvent en promo sur Beauty Bay elle est vendue alors je ne sais pas si elle est toujours vendue parce que tous les produits Nimiya étaient en super promo sur Space & K aux dernières périodes de promotion mais c'est une palette qui vaut le coup même à plein tarif et enfin dernièrement acquise ma première palette de chez Nomad Cosmetics je vous avais dit Nomad c'est une marque qui m'attire parce que les color stories sont plutôt sympas j'aime bien l'univers aussi qui tourne autour du voyage étant une ancienne grande voyageuse j'aime bien la thématique sauf que à chaque fois que je voyais une palette même si on en entend beaucoup parler à chaque fois que je voyais une color story ça me enfin c'est pas la color story en soi c'est que à regarder les fards comme ça en vidéo ou en photo je me disais je suis pas sûre d'être captée par la qualité des fards alors c'est un a priori je vous l'accorde et puis j'ai eu l'opportunité d'acheter cette palette là en seconde main je ne l'ai pas encore testée donc on verra alors ce qui m'inquiète un petit peu c'est que il y a des revues qui disent que c'est pas forcément la meilleure de chez Nomad mais bon si déjà je suis conquise par celle-ci je pense que ce sera de bon augure pour une autre éventuelle color story je vous avoue qu'il y en a une qui me plaît beaucoup je ne sais plus c'est la Haunted Europe ou quelque chose comme ça si vous l'avez testée si vous l'avez dans votre collection n'hésitez pas à me donner votre avis parce que elle me tende vraiment on continue avec Nabla j'aime beaucoup Nabla qualité italienne des belles color story ils font un peu moins de palettes maintenant là ils se sont lancés dans en fait vous avez des quads et vous pouvez mettre des fards à l'unité mais je trouve que c'est quand même assez cher par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs le concept est sympa vous avez des quads comme ça en plus qui peuvent s'aimanter donc vous pouvez faire une palette avec deux j'ai hésité en fait mais je trouve que ça revient trop cher surtout que moi les fards qui m'intéressent ce sont des fards à effet des fards multichrome et ce sont les plus chers je crois qu'on est à 18 euros le fard donc voilà faut pas pousser mémé dans les orties donc pour l'instant je me contente de ce que j'ai j'ai cette palette de paillettes ce sont des paillettes pressées d'une excellente qualité ça fait plusieurs années que j'ai celle-ci c'est la Miami Lights et le liant à l'intérieur est encore bien présent on arrive à bien prélever les paillettes et elles sont vraiment vraiment magnifiques ces paillettes donc ça ça va dans mon tiroir à paillettes vous avez vu ça quand j'ai fait ma collection de fards mono j'ai les petites palettes les cutie palettes j'en ai une bonne partie celle-ci c'est ma préférée c'est la platinum alors c'est neutre mais les lumineux de cette palette sont magnifiques l'argenté c'est un des plus beaux argenté de ma collection ce fard là un petit peu taupe est très très beau avec des fines perles magnifiques et les deux mat fonctionnent très bien les mats c'est des mats un peu crémeux qui se construisent qui ont une belle intensité au départ mais qui s'estompent relativement bien et j'ai la Coral qui est un petit peu plus printanière on va dire je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs en fait avec le miroir et tout c'est pas la plus indispensable et peut-être que je vais me séparer de celle-ci parce que j'ai des choses un peu similaires dans d'autres dans d'autres marques donc je vais la mettre de côté c'est pas sûr encore j'ai ensuite la Metropolitane qui est un petit peu plus intense du coup on est un petit peu dans la même vibe que la Coral mais avec les fards plus foncés du coup ça correspondrait un petit peu mieux à ce que moi j'aime donc celle-ci je la garde la Wild Berry est aussi très très jolie j'ai peut-être un petit peu ça notamment je pense à celle de Juvia's Place on a ici un très joli topper avec des petites paillettes mauves dans un fard bon le fard est en transparence c'est un topper après je me dis que j'ai peut-être pas besoin non plus de celle-ci donc je vais m'en séparer aussi et j'ai la analogue tiens je me souvenais plus du nom de celle-ci la analogue je ne l'ai pas testée je crois donc celle-ci je vais la garder et bien évidemment mes préférées ce sont les grandes palettes la Poison Garden est une très jolie color story de neutre avec quelques petits pops de couleurs c'est pareil est-ce que j'ai besoin de ça je pense que je vais m'en séparer de celle-ci parce que on a un petit iridescent ici bleu mauve rose mais qu'on retrouve dans beaucoup de palettes les neutres c'est pareil ce sont des phares qu'on retrouve assez facilement donc et les les lumineux sont des des satinés métalliques ouais celle-ci je crois que je vais m'en séparer par contre bien évidemment je garde la Dreamy 2 qui est aussi une de mes préférées trois phares mat neutres classiques et le reste que des phares soit à effet soit ultra pailleté scintillant très 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 fin très très beau soit des métalliques un petit peu satinés le petit noir ici qui est un crème à poudre aussi qui a des petits un petit effet prune donc non celle-là je la garde je l'adore c'est une très bonne palette défaite parce que je trouve qu'elle a un bel impact pour faire de jolis make-up un peu glam pailleté je garde aussi la Secret Palette parce que j'adore et le design de la palette et la Color Story c'est un petit peu plus fun quand même que la Poison Garden il y a des teintes un petit peu plus originales dans celle-ci et j'ai la Side by Side qui est la Nude Palette que je n'ai j'ai pas testé si je l'ai testé je ne sais plus non vu l'état des phares mat je ne l'ai pas testé j'ai peut-être trempé un peu mes doigts dans les phares lumineux donc celle-ci je la garde on a ensuite NYX NYX est une marque emblématique pour moi parce que quand j'ai commencé à créer ma collection j'ai acheté beaucoup de NYX j'achetais NYX aux Etats-Unis je faisais venir des gros cartons de make-up des Etats-Unis parce que la marque n'était pas disponible en France et qu'en France on n'avait pas énormément de choix surtout en maquillage tout petit prix c'était l'époque où NYX c'était vraiment petit prix quand c'était aux Etats-Unis je pense qu'il y a eu une bascule au moment où la marque a été rachetée par L'Oréal maintenant c'est considéré comme une marque petit prix mais à l'époque c'était encore moins cher donc voilà on avait des phares à l'unité à 2 dollars les petites palettes comme ça ça valait 4 ou 5 dollars je crois donc je me suis séparée de pas mal de palettes de cette époque là j'ai aussi déclutterisé vous avez vu dans ma collection de phares à l'unité tous les phares à l'unité que j'avais de chez NYX les dernières choses de chez NYX que j'ai testé ne m'ont pas convaincue à 100% c'est aléatoire et comme ils font pas des super beaux packaging et qui font pas des color story de malade bah du coup j'y ai été un petit peu moins ces derniers ces dernières années mais il me reste quand même pas mal de choses alors les palettes comme ça je n'en ai plus que 3 j'ai la hot model qui est que des phares métalliques lumineux avec des petites paillettes celle-ci je la garde j'ai la velvet rope qui est dans les tons violet et ça très clairement je vais m'en séparer parce qu'aujourd'hui des teintes enfin des palettes avec des teintes violettes comme ça en plus j'en ai fait l'acquisition très récemment donc autant vous dire que j'en ai plein donc je n'ai pas besoin de garder ça j'ai la beautiful green eye qui est bah qui est une palette qui est censée mettre en valeur les yeux verts ça c'est pareil je pense que je vais m'en séparer aussi en fait je crois que je vais garder que celle-ci en souvenir de cette époque mais les autres je les utiliserai plus donc je n'ai pas besoin d'en garder 36 en souvenir j'ai acheté mon make-up petit prix sur le site cherry culture qui était un site très très connu aux Etats-Unis à l'époque et à un moment donné ils ont fait leur propre palette comme ça un peu dans le même format donc c'est pas une marque connue je les ai mises ces palettes là avec mes palettes NYX parce que c'est à peu près le même principe ça s'appelle The Strip Collection et j'ai la palette Mirage ça aussi c'est pareil je vais m'en séparer c'est exactement la même qualité que les NYX mais la Color Story n'est pas folle et l'autre c'est la Palazzo et c'est une palette de gris là encore je pense que je n'ai plus besoin de ça dans ma collection The Caribbean Collection de NYX c'était aussi une collection où j'avais quasiment toutes les palettes alors je m'en suis séparée de certaines j'ai encore la I Dream of Saint Thomas en fait ce sont des palettes 5 phares comme ça avec des petites harmonies plutôt sympas soit très nude soit très pop j'ai décidé de garder celle-ci parce que c'est la plus pop c'est la plus sympa la plus marrante mais c'est plus non plus trop d'actualité en termes de qualité et alors après d'à peu près la même époque j'ai peut-être plus récent quand même j'ai cette palette But Naked Eyes ils en avaient fait deux versions celle-ci c'est la version la plus froide donc avec des fards à paupières comme ça ton neutre et en dessous vous avez un autre petit plateau avec des produits pour le teint bronzer, highlighter des blushs j'avais gardé celle-ci parce qu'elle était intéressante justement pour et les fards à paupières parce que je me suis séparée de des fards de tous les fards que j'avais à l'unité que j'avais dépoté aussi que j'avais mis dans des grandes palettes de 24 fards et je garde celle-ci en souvenir et puis je ne suis pas à l'abri de la réutiliser parce que franchement palette compacte multi-usage c'est plutôt sympa et alors plus récemment j'ai testé la Sugar Trip Squad c'est une palette de fards colorés dans les dernières que j'ai testé c'est peut-être la pigmentation la plus sympa de meilleure qualité les couleurs sont pop j'avais gardé celle-ci et j'avais gardé aussi la collection Off Tropic qui est un peu dans le même style alors c'est pas c'est pas le même format c'est pas les mêmes pannes mais on est un petit peu dans le même genre de color story et de qualité de fard parce que j'avais testé j'avais testé les basiques là alors je crois que c'est des 16 fards il y en avait aussi des petites des toutes petites je ne sais plus le nom ce sont les palettes qui existent encore mais j'ai pas aimé la qualité j'en ai essayé une neutre j'en ai essayé une plus colorée la 5 fards était très colorée mais j'ai pas aimé la qualité en fait alors que là ça va c'est de bonne qualité on arrive à bien travailler les fards les couleurs ressortent telles qu'elles sont après dans celle-ci bon il y a quand même il y a quand même des teintes qui sont très très proches les fards sont quand même bien pigmentés donc je vais encore garder celle-ci et la Off Tropic la Love You So Much était sympa il y avait deux tonalités de palette je crois moi j'ai pris celle-ci ce sont un petit peu comme des fards cuits ils sont très très fins très très doux et là encore la qualité est plutôt bonne donc je garde aussi celle-ci et j'ai deux grandes palettes artistes bon celle que je garderai quoi qu'il arrive c'est la Ultimate Utopia parce que bah parce que qualité oblige dans cette palette et puis l'harmonie des teintes ça reste neutre mais on a des des tonalités différentes on a des sous-tons intéressants on a de très très beaux lumineux là les quatre comme ça même les petits là sont très bien donc celle-ci c'est sûr je la garde je me pose la question sur la Moderne Dreamer mais en même temps j'en ai enlevé une autre dans ce style-là qui est toujours en vente qui était plus neutre et j'avais décidé de garder celle-ci parce qu'il y avait plus de couleurs maintenant les lumineux sont moins impactants que dans la Ultimate Utopia c'est plus des satinés mais il y a quand même pas mal de choix en termes de couleurs alors techniquement est-ce qu'il n'y a pas un petit peu les mêmes ouais non c'est pas déjà le bleu là c'est pas le même ça ça peut ressembler quand même à ça il y aurait peut-être plus les mêmes teintes que dans la Off Tropic donc je crois que je vais me séparer de la petite Off Tropic et je vais garder la grande parce que j'aime bien quand même même si c'est plastique transparent bon hein mais je préfère garder ouais cet échantillonnage de NYX et me séparer des autres et on va terminer cette longue vidéo avec ma collection préférée Natachou Natacha des nonnas est effectivement une de mes marques préférées pour les palettes pour les yeux j'aime la créativité de cette make-up artiste j'aime comment elle présente les choses j'aime la qualité j'aime le fait que les palettes soient des palettes pour la plupart monochromatiques mais avec une vision de 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 la make-up artiste elle-même j'ai beaucoup de ces palettes je les ai pas toutes mais j'en ai beaucoup surtout dans le format midi bon elle est grande aussi parce que je pense que j'ai peut-être toutes les grandes vous me direz s'il en manque et puis j'ai des palettes 5 phares grand modèle et les mini les mini modèles donc voilà je crois que j'avais fait une vidéo où je classe toutes mes palettes Natacha des nonnas alors il y aura peut-être pas les dernières mais je vous la remets ici au cas où si vous voulez un petit peu plus de détails sur les palettes Natacha des nonnas alors on va commencer avec celles qui ne quitteront certainement pas ma collection puisque déjà c'est avec ça que j'ai découvert la marque c'est une des grandes palettes de Natacha des nonnas c'est une grande palette artiste comme ça il y en a une autre dans les tons plus neutres et verts moi j'ai préféré celle-ci j'ai beaucoup aimé la qualité des phares Natacha des nonnas d'ailleurs c'est grâce à cette palette là que la folie a commencé je trouve quand même pour avoir suivi depuis quasiment le début de son arrivée en France et en Europe je trouve quand même qu'il y a eu une déperdition de la qualité générale alors je ne dis pas que maintenant la qualité n'est plus bonne c'est que ça dépend des palettes alors qu'au début vraiment la qualité était toujours la même alors ça peut arriver quand une marque prend son essor et devient plus populaire il faut produire plus il faut produire plus vite etc donc ça peut se ressentir donc moi je l'ai ressenti quand même un petit peu mais dans celle-ci qualité des phares crémeux bien intenses des beaux lumineux alors pas les plus scintillants mais en tout cas très faciles à travailler dans les grands formats comme ça qui ont une particularité je garde la triochrome parce que les tonalités les sous-tons de ces phares un peu muted un peu passés sont très originaux on a trois phares duochrome multicrome mais plutôt duochrome quand même qui sont bien mais ce n'est pas les plus impressionnants mais je trouve que la palette en soi est originale et l'une de mes préférées la Circo Loco qui est la palette la plus colorée de Natasha Denona que j'ai adoré déjà d'une elle a titillé ma créativité j'ai fait des looks super sympas et super fun en fait avec ces teintes moi ça ne me fait pas peur le fait qu'il n'y ait pas trop de phares clairs ou de phares intermédiaires toutes les teintes sont intenses en tout cas j'adore cette palette et une autre dont je ne me séparerai pas non plus parce que j'adore la Color Story c'est la Gold Palette donc c'est une grande c'est un grand format qui est neutre mais les lumineux de cette palette sont magnifiques et j'aime bien aussi les sous-tons les sous-tons relativement neutres des phares mat des marrons alors j'ai aussi la Mini Gold je vais peut-être vous les mettre à côté parce que c'est vrai qu'on ne fait pas forcément on ne fait pas forcément le point par rapport à ça la Mini Gold est ici et va avoir un petit sous-ton kaki plutôt sympa complémentaire à effectivement ce qu'on peut trouver ce qu'on peut trouver dans la grande gold notamment par rapport au vert parce qu'il y a un peu de vert avec ces deux phares là et le kaki peut être intéressant à manipuler avec ces deux phares et puis les autres les autres teintes sont un petit peu plus marronnées alors que là on est clairement sur des phares lumineux gold couleur or avec différents sous-tons certes mais plus or alors que là on a des lumineux qui sont un peu plus marronnés donc je trouve qu'elles se complètent très bien toutes les deux ensuite on a la Sunset Palette qui est aussi une incontournable de la marque qui est plus versatile en tout cas qui permet plus de choses par rapport à celles d'après qui vont arriver avec la Sunrise la Bronze ce genre de palette il y a aussi une mini Sunset qui est celle-ci pour le coup je trouve ne complète pas tellement mis à part le fait qu'on ait un petit rouge métallique là alors que là le rouge est mat mais sinon les autres au niveau des lumineux je trouve pas que ce soit très très différent mais après j'aime bien le fait d'avoir une mini comme ça transportable c'est pour ça que je ne me défais pas de la mini Sunset on a ensuite la Biba Palette qui est la palette de neutre c'est une grande palette je ne crois pas qu'elle se retrouve elle était ressortie à un moment donné et puis je crois qu'elle est de nouveau discontinuée des neutres chauds des neutres neutres des neutres froids et très belle harmonie qui fonctionne très bien c'est pas celle que je dégaine le plus souvent mais je suis contente de l'avoir dans ma collection et pour information je n'ai pas la mini Biba donc parce qu'il y a une mini Biba c'est pas le thème de couleurs qui m'intéresse d'avoir en miniature une que je suis très contente d'avoir dans ma collection et qui est assez rare quand on regarde les collections et pourtant Natacha Denona fait souvent partie des collections make-up la Safari c'est une palette que de fards mat et regardez ses teintes ce sont de super belles teintes dont on n'a pas forcément l'habitude là pour le coup ça ne me dérange pas d'avoir une palette que de mat parce que je sais qu'avec ça je peux m'amuser une de mes palettes préférées pendant longtemps c'est la Metropolis alors elle s'est peut-être un petit peu fait détrôner avec certaines dernières palettes mais celle-ci a longtemps été ouais ma préférée parce que très bonne pigmentation là dans cette palette il y a des crèmes à poudre mais qui sont quand même très intenses ce n'est pas le cas à chaque fois les lumineux sont très beaux j'aime le côté un petit peu neutre chaud neutre avec des khakis il y a des super beaux phares bleu marine bleu teal bleu électrique vert enfin bref j'aime beaucoup cette palette et pareil elle restera toujours dans mon coeur et dans ma collection et la dernière en grand modèle c'est la lila palette alors celle-là n'a pas fait l'unanimité moi j'aime bien j'aime bien en plus je la trouve assez complémentaire à la love palette qui était sortie pour une Saint Valentin parce que celle-ci est plus sombre et la love palette est plus claire peut-être avec plus de contraste aussi mais on est toujours sur cette texture très crémeuse des fards Natasha Denona de ses débuts en tout cas donc voilà j'aime bien en toute façon j'aime bien mes grandes palettes Natasha Denona ça c'est clair et net c'est plus discutable sur les midis donc j'ai une glam face palette la dark parce que parce que en termes de color story des fards à paupières c'est plus la dark qui m'intéressait dans la dans la plus claire j'avais l'impression que que tout était pareil nous avons un blush crème et nous avons un highlighter c'est très clairement pour les produits teint que je garde je garde cette palette parce que les fards les fards à paupières je retrouve ça un petit peu dans dans la Biba même peut-être dans certaines mini que j'ai mais par contre le blush est exceptionnel dans cette palette il est un petit peu il tire un peu sur le orangé le terracotta l'highlighter c'est pas le plus scintillant j'en ai des plus scintillants plus sympa mais justement il est relativement naturel et j'ai fait la comparaison avec mes palettes de teint Natasha Denona et je n'ai pas du tout les mêmes dans d'autres c'est pour ça que je garde cette palette mais pas pour les fards à paupières on a ensuite la bronze palette c'est peut-être celle que je préfère le moins parce que j'aime bien le côté chaud de la palette mais je la trouve peut-être un petit peu fade justement par rapport à la sunset j'ai l'impression en fait que la sunset c'est un mélange de la bronze et de la sunrise qui se présente comme ceci c'est un entre deux alors que celles-ci sont plus sont plus orientées par rapport à la color story mais en même temps c'est un peu le but aussi des midis c'est qu'elles ont un thème plus précis plus spécifique et moins moins contrasté mais voilà je dirais que la sunset pour sa versatilité est ma préférée dans les palettes chaudes après on a la sunrise et après la bronze mais j'ai envie de garder les deux est-ce que j'ai besoin de vous dire que la my dream palette c'est dorénavant ma palette préférée chez Natasha Denona parce que hyper versatile différentes intensités les crèmes à poudre alors certes ne sont pas aussi intenses que dans le pan mais ils fonctionnent quand même relativement bien on arrive bien à les construire on a de très beaux lumineux et on a la teinte vision qui est une teinte multichrome très très fine très très belle donc ça c'est ma recommandation Natasha Denona si vous ne connaissez pas la marque et que vous voulez vous faire plaisir avec une palette midi c'est celle que je vous conseille la Zendo la Zendo n'est pas non plus ma préférée mais je la trouve aussi originale avec voilà avec ce côté un peu chaud un peu rougi et le côté un petit peu plus terreux un petit peu plus c'est un petit peu l'idée de la Zendo le côté un petit peu zen le ying et le yang et c'est plus le côté poétique de cette palette qui me plaît plus que la color story a travaillé cela dit j'avais fait des looks plutôt sympas avec la glam palette est une incontournable aussi si vous aimez le neutre le neutre classique passe partout qu'on peut intensifier les lumineux sont suffisamment lumineux pour avoir un joli impact mais on a aussi des formules plus satinées bref c'est la palette passe partout la pastel palette est spéciale j'ai été un petit peu déçue parce que je m'attendais à un petit peu plus de pigmentation alors pas forcément d'intensité de couleur mais plus de pigmentation il y a pas mal de crème à poudre dans cette palette donc je pense que ça a été une erreur dans cette palette de mettre des crèmes à poudre parce que déjà les pastels c'est pas facile à faire ressortir et que les crèmes à poudre ne sont pas faciles à faire ressortir en règle générale donc il aurait fallu se focaliser sur des sur des fards poudreux même si c'est pas forcément évident non plus à faire ça peut vite être un peu crayeux pour les pastels il y a donc une mini pastel que j'ai que je n'ai pas utilisé qui va permettre qui va permettre d'intensifier un petit peu certaines teintes comme le bleu le vert est un vert un petit peu plus intermédiaire on a un petit rose aussi alors je ne le trouve pas très différent de ceux qui sont dans la palette et on a un petit doré qui permet aussi de rendre la grande pastel plus facile à porter au quotidien et on a surtout cette teinte là qui est une teinte un peu grise un peu argentée mais un peu bleue aussi et je pense la teinte la plus intéressante dans cette palette et voilà ça complète bien mais c'est pas non plus extraordinaire la rétro palette est aussi une palette que j'aime beaucoup j'avais été aussi très inspirée j'avais fait des des looks justement des looks rétro un peu à l'ancienne make-up un peu année 20 dont j'étais très fière c'est surtout que cette palette est aussi très portable au quotidien je dirais que c'est un peu le même genre que la glam palette mais dans des tons un petit peu rose prune comme ça moi c'est un petit peu plus mes teintes donc c'est pour ça que je l'aime plus que la glam même si je trouve que voilà elles ont un peu le même la même fonction je vous ai parlé tout à l'heure de la love palette qui est voilà très rose mauve violette les lumineux sont bien pas une color story de dingue mais j'ai bien aimé et je dois avoir la mini love qui est ici et qui je trouve complète bien aussi puisque on a des on a des teintes qu'on retrouve pas vraiment dans dans la dans la grande love c'est peut-être les ces deux lumineux là qui sont peut-être alors celui-ci est un peu topper donc et celui-ci est plus clair que quoi que c'est principalement la collection et puis c'était l'opportunité de la petite love puisque je l'ai eu à moins 50% mais voilà pour vous donner un ordre d'idée de ce que vous pouvez avoir dans les roses ah ben j'ai la mini la mini trio chrome que je vous ai pas montré en complément de la trio chrome alors là c'est typiquement les petites complémentaires qui valent le coup parce que ben on a des teintes avec les bleu vert qu'on a pas du tout dans la dans la grande trio chrome là c'est pareil on a un phare duo chrome multi chrome mais qui est pas c'est pas franco hein celui-ci est plus un topper elle s'utilise assez bien seule mais là par contre je trouve que ça complète très très bien puisqu'on a une nouvelle une nouvelle couleur qui se qui s'incruste dans le game et qui permet de relancer un petit peu la créativité et de réutiliser la palette alors je voulais le faire et puis j'ai oublié mais je quand j'ai eu la mini trio chrome je me suis dit je vais ressortir la grande pour essayer de faire un look où je vais associer les deux c'est pas dit que je le fasse pas un de ces quatre on a la I Need a Nude qui fait partie des dernières sorties bon autant vous dire que c'est pas ma palette préférée de chez Natasha Denona mais dans le thème je trouve qu'elle est qu'elle répond bien au thème les lumineux manquent un peu d'impact pour moi pour être pour être au top parce que je n'ai rien contre le nude bien évidemment et je trouvais les sous-tons choisis plutôt intéressants mais on est sur des lumineux qui ouais qui manquent un peu d'impact alors il y a c'est comme si c'était un satiné avec des micro paillettes mais c'est pas assez pour moi me rendre me rendre enfin rendre justice à ma créativité ou en tout cas l'impact que je veux avoir sur mes yeux quand je me maquille en nude ou alors c'est du nude nude un peu make-up no make-up et là j'ai pas besoin forcément de scintillant mais je comprends qu'elle puisse plaire à beaucoup de monde la Yucca palette bah la Yucca palette voilà elle a fait fureur elle a fait fureur parce que c'est une harmonie un peu particulière mais somme toute passe partout j'ai envie de vous dire puisqu'on est dans des tons relativement neutres avec ce côté un petit peu chaud un petit peu terreux pour le coup on a des lumineux qui sont magnifiques je pense que c'est la palette où les lumineux sont les plus beaux chez Natasha Denona et j'adore cette palette nous avons ensuite la Xenon palette qui est soit disant la palette de smoky mais pour moi il manque le fard noir mat de chez de chez Natasha Denona le je sais plus comment il s'appelle le black out enfin bon le fard poudre noir puisque là les noirs sont des crèmes à poudre donc ils n'ont pas l'intensité que j'aimerais avoir quand je fais un smoky cela dit j'ai beaucoup aimé cette palette et là aussi les lumineux sont vraiment top c'est un peu la même la même veine que la yucca donc si la color story vous plaît et que vous aimez les fards très lumineux vous pouvez être satisfait et surtout si vous avez peur des smoky parce que on a vite les yeux de panda etc non avec cette palette là c'est le smoky facile il nous reste quelques petites palettes comme ça ah bah j'ai la c'est la mini Zendo ça je manque vraiment à mes devoirs donc Zendo et mini Zendo ouais là on n'est pas on n'est pas vraiment sur une palette très très complémentaire c'est un petit plus c'est un petit plus ouais mais bon là au niveau des mat peut-être le plus clair qui vient compléter parce que ça manquerait peut-être d'un d'un fard plus beige alors c'est pas indispensable et en plus j'ai envie de vous dire que dans la mini on retrouve pas vraiment ce côté terre et eau de la mini de la grande Zendo ouais c'est une palette de notes du coup un petit peu chaude on a la mini tropique ici la tropique palette est une palette qu'on a pas vue par chez nous c'est une des premières palettes Natasha Denoa il y avait plein de couleurs j'avais un dupe chez Badabit que je n'ai pas gardé parce que j'ai pas trouvé que c'était super super en tout cas la mini la mini tropique se présente comme ça il y a des teintes sympas mais c'est pas non plus ma préférée on a un crème à poudre c'est un crème à poudre ça ou il y a deux crèmes à poudre ouais voilà on a la teinte Laguna et la teinte la teinte Zena qui sont des crèmes à poudre bah non seulement l'harmonie me fait pas kiffer il y a que ce fard là qui est effectivement très très beau mais bah qu'il faut comme c'est un crème à poudre il faut vraiment bien le le prélever pour pour qu'il y ait un bel impact mais c'est pareil je garde surtout que j'ai pas la grande tropique et alors là ce sont des palettes principalement que j'avais eu dans la Boxy Charm qui étaient des compositions spéciales je crois pour la Boxy Charm nous avons cette palette là qui est la Jubilée que j'aime beaucoup alors on va retrouver le fameux phare de la de la Mini Tropique et je crois que j'ai cette teinte là aussi dans la Métropolis mais sinon les autres ouh est-ce qu'il y a pas non les autres les autres sont des teintes que je n'ai pas alors je sais pas si elles sont dans d'autres palettes mais parce que dans ces palettes là on retrouve des phares dans d'autres dans d'autres palettes connues de Natasha Denona donc celle-ci je la garde j'ai également la Cranberry Palette et dans celle-ci Daisy Sakura Botanique Blossom Nude et ce ne sont pas des doublons j'ai ensuite la Ayana qui est une très belle palette de neutre comme ça un petit peu froid qui tire un petit peu sur le kaki celle-ci celle-ci je sais pas s'il y a des doublons je crois pas je crois pas en tout cas ça ne me dit rien et puis de toute façon j'aime bien l'harmonie globale de cette palette 5 phares et nous avons ensuite la pique où alors là par contre Aya Aya ça me dit quelque chose j'espère peut-être pas Torn je sais que je l'ai dans une autre palette Amara et Shine et bien écoutez je crois qu'il y a des doublons dans cette palette oui le Torn il est là donc c'est le même le Amara il est là alors Tribe c'est pas le même puisque c'est jasper ouais c'est jasper mais ça ressemble quand même beaucoup à cette teinte là et puis après on a un petit nude ben le Aya oui le Aya c'est le beige de la palette donc ça parce qu'après il n'y a que le Shine le Shine qui est une teinte assez classique donc je crois que je vais me séparer de cette palette là parce que j'ai toutes les autres teintes en fait oui il y a le lumineux qu'il n'y a pas dans la Safari mais je vous ai dit la Safari en fait j'y vais pas pour les lumineux j'y vais pour les tons des couleurs ben vous voyez j'ai quand même enlevé une Natasha Denona bon clairement parce que j'ai les teintes et puis que c'est pas une c'est pas une palette que j'emmènerais facilement en déplacement par exemple j'aurais besoin d'un deuxième lumineux pour la garder il y aurait eu trois doublons et deux lumineux qu'il n'y a pas dans la palette dans la palette Safari je l'aurais gardé mais là il y a trop de doublons et la Color Story enfin vous avez compris quoi je pourrais me séparer d'autres palettes Natasha Denona mais j'ai envie de garder cette collection telle qu'elle parce que ça fait partie de mes marques préférées et aussi pour référence parce qu'on parle beaucoup de Natasha Denona quand il y a des nouvelles sorties ça peut être bien d'avoir une palette en référence pour voir si c'est un dupe si voilà ce genre de choses donc c'est là dessus que se termine cet opus numéro 3 j'espère que vous avez passé encore un très bon moment je vous invite chaleureusement à mettre les petits pouces en l'air à me laisser un commentaire à me dire aussi si vous avez des palettes en commun ce que vous en pensez comme d'habitude vous laissez votre petite votre petite réflexion sur la vidéo du jour je vous souhaite plein de bonnes choses et en attendant une prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous ciao 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 ciao